Aurélien Barraud, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons dans le cadre d'une chaîne internet qui s'appelle Thinkurview. Vous êtes astrophysicien et surtout vous avez lancé un appel à l'aide et un appel à contribution auprès de certaines personnalités, 200 si mes souvenirs sont bons, pour sauver l'écologie ou pour faire prendre conscience du problème écologique. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Oui, donc je suis professeur à l'université Grenoble-Alpes. Donc j'enseigne un peu à tous les niveaux, de la licence à l'école doctorale, surtout de la physique parce que c'est mon métier, mais aussi un peu de philo parce que j'aime ça. Et puis au niveau de la recherche, je travaille sur les trous noirs, le Big Bang, l'univers à grande échelle, la gravité quantique, enfin toutes ces choses qu'on ne comprend pas très bien mais que je suis payé pour qu'on essaye de comprendre un peu mieux. Je ne suis pas sûr que ça marche mais on fait ce qu'on peut. Et puis en parallèle de tout ça, comme tout le monde, je suis un être humain et donc j'ai des convictions, j'ai des combats et il y a des choses qui me paraissent un peu plus importantes que d'autres. Et donc je crois que de temps en temps, il faut se retrousser un peu les manches, même si c'est un peu hors de notre champ de compétences parce que la tribune écolo qu'on va certainement évoquer finalement, je n'ai aucune légitimité scientifique pour m'embarquer dans cette voie, mais je m'en fous. C'est peut-être votre compréhension des mathématiques ? Oui, mais je pense que c'est marginal. Théodore Monod, que j'aime beaucoup, qui était à la fois un botaniste et un grand marcheur du désert, un jour il s'est engagé à fond pour les animaux, pour la sauvegarde de la planète, contre la fuite en avant technocratique, et quelqu'un lui a demandé « Mais est-ce que c'est bien votre compétence de scientifique ? » Il a répondu « Non, monsieur, c'est en tant qu'humain. » Oui, ça me parle. L'appel, ça a résonné, ça a fait vibrer auprès de certaines personnalités. Est-ce que ce n'est pas un énième appel, un énième cri à l'aide pour l'écologie qui va faire l'équivalent d'un paix dans un verre d'eau ? Complètement. Moi, je suis persuadé que ça ne va rien changer. Bon, epsilon, c'est mieux que zéro. Ce qu'on appelle epsilon en maths, c'est quelque chose qui est tout petit. J'y crois pas. J'ai pas le moindre début d'embryon d'espoir que grâce à nous, le monde va être sauvé. Simplement, ne rien faire, c'est pire encore. Pourquoi pas d'espoir ? Pas d'espoir parce que, comme vous l'avez dit, il y en a eu plein d'autres avant, dont un super appel de 15 000 scientifiques vachement plus compétents que moi, qui a été mené à l'échelle internationale avec zéro effet. Après le nôtre, il y a eu 600 scientifiques français qui en ont publié un autre dans l'Ibée. Donc, il y en a plein des appels. On est un parmi une infinité avec des effets qui sont pour l'instant nuls. Donc, c'est pas franchement encourageant. Simplement, on utilise nos armes. Moi, personnellement, j'ai pas de kalachnikov chez moi. Donc, mon arme, c'est ça. C'est d'essayer de parler correctement. J'ai pas une médiatisation très importante, mais elle est pas complètement nulle non plus. Finalement, aller parler des équations d'Einstein, je continuerai à le faire. Ça me plaît bien. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais là, il y a quand même un truc un peu important. C'est la fin du monde. Donc, moi, ma toute petite notoriété, si je peux la mettre au service de ça, bah oui, c'est tellement plus important que tout le reste que ne pas le faire, ça serait juste idiot, finalement. Est-ce que vous pouvez délayer cette perception de fin du monde ? Pourquoi vous... Oui. Alors, le terme fin du monde, c'est vrai qu'il est un peu provocateur. Bon, stricto sensu. Si on veut être complètement littéral, ça dépend de ce qu'on appelle le monde. Évidemment que même si on fait les pires taloperies à la surface de la planète, ce qui est déjà en cours, la Terre va continuer de tourner autour du Soleil. Donc, si je prends ma casquette d'astrophysicien, le monde, il sera toujours là. Il y aura toujours une planète tellurique que les martiens, enfin, les néo-martiens, pourront voir dans leur télescope. Donc, en ce sens-là, le monde demeure. Mais si on est un tout petit peu sérieux, c'est quoi, le monde ? On s'en fout. Si la Terre devient un gros caillou, elle n'a plus aucun intérêt, plus aucune spécificité, plus aucune légitimité. Elle ne mérite pas qu'on se batte pour elle. En fait, ce qui fait que la Terre est belle, c'est nous, quoi. C'est les vivants, en fait. C'est la grande tribu des vivants. C'est le fait qu'on ait une diversité incroyable avec des espèces qui résultent d'une histoire qui est très longue et très scabreuse et très fragile. C'est ça, le monde. Si on perd ça, moi, je n'ai pas peur d'appeler ça la fin du monde. Et en ce moment, on est en train de le perdre. Donc, je crois que ce n'est même pas être catastrophiste, en fait. Pourquoi on est en train de le perdre ? Pourquoi on perd cette singularité ? Parce qu'on est très con. C'est qui, on ? La population ? Nous tous, et moi, le premier. Je veux dire, le grand ensemble des humains se comporte comme aucune autre espèce ne s'est jamais comportée dans l'histoire de la Terre. On représente 0,01% de l'ensemble des vivants actuellement et 85% des morts animales sur l'ère industrielle sont dues aux humains. Donc, c'est un effet de prédation qui est totalement sans équivalent dans l'histoire planétaire. Pas dans notre petite histoire à nous. Dans l'histoire totale de la Terre depuis 5 milliards d'années. Donc, c'est une situation qui est d'une gravité absolue. Voilà. Donc, cette gravité absolue, on en parlera sans doute. Moi, je n'ai pas de remède miracle pour la conjurer. Mais ce que je sais, c'est que si on continue comme ça, on ne va pas continuer très longtemps. Est-ce que ce n'est pas la nature qui a inventé l'homme parce que l'homme est la meilleure façon de dissiper de l'énergie ? Écoute, moi, je ne suis pas croyant. Donc, je pense que c'est la nature qui a inventé l'homme. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, je réaccuserais la vision un peu finaliste, quoi. De dire, bon, on l'a inventé à telle base. Bon, moi, je ne crois pas qu'il y ait une téléologie comme ça. C'est le mot pour dire qu'il y a une finalité, qu'on soit tous orientés vers un but. Je crois qu'il y a une évolution un peu aléatoire, un peu stochastique. Le vivant se forme et on est une espèce parmi d'autres, en réalité. Du point de vue biologique, on n'est pas du tout plus achevé qu'une autre. On n'appelons pas au sommet de la pyramide. Ça, évidemment, c'est notre représentation super anthropocentrée. Du point de vue purement philogénétique, on est un philhomme parmi plein d'autres sans aucun primat. Alors, c'est vrai que, bon, on a quand même quelque chose d'un peu particulier. C'est qu'on a la capacité à détruire ce que nous sommes et les autres en même temps que nous. Ce n'est pas complètement un détail. La question est, est-ce qu'on veut le faire ? Parce que, franchement, si on parle de capacité physique, on a aussi la capacité de violer la prochaine personne qu'on croise dans la rue si elle n'avait pas trop barraqué ou de tuer nos enfants. On n'a pas franchement envie de le faire, j'espère. Donc, il est évident au quotidien qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Et la question qui se pose avec la planète, c'est exactement ça. On a la capacité de la détruire. Est-ce qu'on veut le faire ? Et peut-être l'argument que vous empruntiez ressemble à un argument qui est un des seuls, en fait, moi, qui me fait un peu vaciller chez les anti-écolos, on va dire, qui est de dire, finalement, vous êtes en train d'extraire l'homme de la nature. Parce que tous les prédateurs font des dégâts autour d'eux. Et donc, en demandant aux hommes d'essayer d'être végétariens, peut-être on y reviendra, d'essayer d'un petit peu moins détruire leur environnement, en fait, vous leur demandez de renoncer à leur nature. Donc, en fait, vous êtes les pires anthropocentristes, vous, les écolos, sans le savoir. Alors, cet argument, je crois même que parfois, il est sincère, en fait, chez les gens qui le donnent. Donc, moi, je ne le trouve pas idiot. Mais je crois qu'il est quand même complètement faux. Parce qu'il présuppose qu'exercer son être de nature, c'est maximiser son impact destructif sur l'environnement. Et ça, c'est juste factuellement faux. C'est exactement comme si on disait aux hommes « Mais vous avez des bombes atomiques, vous auriez dû déjà faire péter la planète ». Personne n'est assez bête pour dire ça. Ce n'est pas parce qu'on les a qu'on doit les utiliser. Et même les super prédateurs, franchement, les lions, ne s'amusent pas à écraser des fourmis. Je veux dire, donc, personne ne prend comme règle de vie de devoir faire le maximum de dégâts possibles. En fait, vivre, c'est faire des choix. Pour les animaux comme pour nous. D'ailleurs, on est des animaux. Donc, il n'y a rien de très étonnant à ce niveau-là. Et ce n'est pas du tout nous extraire de notre condition d'être naturel que de dire, sachant ce qu'on sait, quels sont les choix qu'on a envie de faire. Comme n'importe quel animal. Alors, brièvement, qu'est-ce qu'on sait ? Alors, on sait que ça va très mal. Voilà. Ça va très mal à plein de niveaux différents. Je pense qu'on va reparler du climat, mais j'ai envie de ne pas commencer par le climat parce qu'on en parle déjà beaucoup. Mais ce n'est pas du tout le seul problème, le climat. À mon avis, ce n'est même pas le plus gros. Actuellement, il y a un effondrement de la biodiversité qui est incontestable. Récemment, il y a quelques jours, il y a eu un très bon papier qui est sorti de deux chercheurs au CNRS qui a fait une méta-analyse sur 10 000 articles publiés. Bon, c'est très clair. Il n'y a aucun questionnement possible. Tout s'effondre. Et là encore, il faut être bien subtil. Il y a un effondrement des espèces. Ce qui, en soi, est dramatique. C'est-à-dire qu'au rythme actuel, dans pas très très longtemps, on va vraiment avoir une extinction massive. On sait qu'on est en cours de sixième extinction massive. Mais il ne faut pas raisonner qu'en termes d'espèces. Il faut aussi regarder les individus. Et ce qui est presque plus inquiétant encore, c'est que même dans les espèces qui ne sont pas encore menacées, il y a quand même quelques-unes, il y a une chute drastique des populations. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, les vivants sur Terre sont tous en train de crever. Même les espèces qui sont encore abondantes, les moineaux, je dis un peu au hasard, les moineaux vont mal. Mais en fait, ils vont un peu tous mal. Je dis les espèces abondantes, ça ne me vient même pas spontanément. Bon, il doit y en avoir quelques-unes. Les connards ? Celle-là, elle est en croissance, ouais. Eh bien, il y a quand même une diminution des populations. Donc ça, c'est super inquiétant, en fait. Et pour moi, ça a du sens. Parce que je trouve ça triste de se dire, pour les hommes, c'est les individus qui comptent. Parce qu'évidemment, quand on perd la mort d'un humain, c'est toujours un drame. Mais en revanche, pour les animaux, ce qui compte, c'est juste les espèces. Ça, je trouve que c'est un anthropocentrisme qui me déplaît. Les animaux ont aussi leur vie propre. Donc c'est triste à la fois en tant que disparition d'espèces et en tant que disparition des individus. Ça, c'est ce qui est en cours. Et la cause de ça, aujourd'hui, ce n'est pas le réchauffement climatique. La cause de ça, aujourd'hui, la principale cause, elle est parfaitement connue, c'est la disparition des espaces de vie. C'est qu'on est en train de s'étaler partout, en fait. Et que les animaux n'ont simplement plus d'endroits pour vivre. Ils n'ont plus de lieux pour vivre. Le morcellement et l'atrophie des lieux de vie fait qu'en fait, ils meurent. Donc le premier truc dramatique, c'est l'expansionnisme géographique de l'espèce humaine. Qui fait que, bah oui, les autres, forcément, n'ont plus de place. En fait, on n'arrive pas à ne pas se rendre compte qu'un territoire dont personne n'est propriétaire, il n'est pas vierge, quoi. Il a beaucoup d'autres occupants. Mais ça vient à l'esprit de quasiment personne de se dire quand je vais construire ma maison ou mon usine, ce qui est pire, quels sont les occupants que je vais détruire ? Ça ne se pose même pas la question. Si on a l'acte de propriété, c'est bon, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Il y a plein d'autres problèmes de biodiversité qui sont bien connus. Par exemple, le fait qu'on chasse c'est qu'on pêche maintenant trop. La pêche industrielle a un impact massif sur la perte de biodiversité. Il y a le problème de la pollution. Il y a le problème des extinctions en chaîne. C'est-à-dire que les espèces sont interdépendantes. Donc quand on en flingue une, en fait, il y a toutes celles qui dépendent de celles-là qui vont aussi se retrouver en difficulté. Ça, c'est un truc dramatique qu'on sait. L'autre point, effectivement, c'est le réchauffement climatique. Pourquoi on en parle plus que de la perte de biodiversité ? Parce que ça a un effet plus direct sur l'homme. La perte des cigales, probablement, ne va pas mettre l'humanité en danger. Alors que le réchauffement climatique a davantage d'effets directs sur les hommes. Ça, on a aussi sur les animaux, évidemment. Mais ça en a plus directement sur les hommes. Donc on en parle beaucoup, tant mieux, parce que c'est un vrai problème. Ce n'est pas le seul. Et là, on sait que c'est dramatique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, mes collègues scientifiques, climatologues, sont parfois, ce n'est pas un reproche, mais sont parfois trop prudents. Parce que nous, dans notre métier, moi, je peux me permettre de dire un peu n'importe quoi, enfin, je crois que je ne dis pas n'importe quoi, mais je peux le dire comme ça parce que ce n'est pas mon métier. Donc je ne suis pas en train de parler de ma recherche. Dès qu'on parle de son métier, on est toujours très pointilleux. Et en fait, le problème des vrais spécialistes, c'est qu'ils vont toujours tempérer un peu, ils veulent être absolument sûrs d'être irréprochables. Donc ils vont avoir tendance à revoir un peu à la baisse leur manière d'estimer les impacts. Et puis, pour être un peu consensuels, pour ne pas faire peur aux gens, pour ne pas se fâcher, pour être audibles... Pour ne pas flinguer sa carrière. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'on en reparle. Je ne suis pas sûr. Mais ils vont avoir tendance plutôt à minimiser le truc. Mais en croyant bien faire. Ce n'est pas un mensonge. Mais ils oublient qu'ensuite, ces résultats, ils vont être rediscutés avec les lobbies, avec les pouvoirs publics, etc. Et donc, ils vont être encore amoindris. Et à la fin, il ne reste plus rien. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la catastrophe, elle est réelle. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Quand on regarde les élévations de température, je veux dire, il n'y a vraiment plus que Trump pour en douter. La signification des océans. Voilà. N'importe quelle personne douée de plus de deux neurones ne peut plus remettre en cause. Ça relèverait du négationnisme, finalement. Et on n'a pas tellement envie de le faire en histoire. On n'a pas non plus tellement envie de le faire avec l'avenir. Et c'est ce qu'on fait. Nier aujourd'hui cela et notre influence sur cela, c'est faire un négationnisme du futur et non pas du passé. Ce qui est tout aussi dramatique. Moi, j'appelle ça un crime contre l'avenir, en fait. On s'interdit d'avoir un avenir. Alors, le climat, donc là aussi, ça va évidemment flinguer des espèces et des individus animaux. Mais même au niveau des humains, là, ça a un impact, évidemment, direct. Alors, il y a plein de pays, pas de chance, ce sera les pays pauvres, comme toujours, qui vont être directement touchés par ces élevations de température ou simplement, on ne peut plus vivre. Là, il y a eu des pointes en Algérie cet été à 55, je crois, 55 degrés, on ne peut plus vivre. Même en buvant bien, ce n'est pas possible. Alors, si la solution, c'est de mettre de la clim qui, évidemment, consomme beaucoup, ça va rendre les choses encore pires. Ce n'est pas une solution et ça va avoir des effets indirects. Je voudrais juste donner un exemple parce que je pense que celui-là, tout le monde le comprend, c'est le problème des déplacements de population. Là, en ce moment, on a des réfugiés syriens. On ne s'en occupe pas. Moi, déjà, à titre humain, indépendamment de l'aspect écologique, je trouve ça honteux. On laisse mourir des gens devant nos frontières. On se dit « Ah ! Accueillir 200 000 personnes, mais ce n'est pas possible, on n'y survivrait pas ! » Ce qui, évidemment, est complètement faux. En termes économiques et sociaux, on pourrait parfaitement y survivre. On sauverait leur vie. On préfère les laisser mourir. Bon. Mais là, on ne parle pas de 200 000 personnes. Les chiffres ONU, actuellement, c'est au minimum 200 millions de réfugiés climatiques, peut-être jusqu'à un milliard. Et ce n'est pas dans 20 siècles, c'est dans 30 ans. Et donc ça, ça ne peut pas ne pas faire de guerre. On le voit bien. Personne ne va ouvrir ses frontières en disant « Venez profiter de notre climat tempéré. » Donc, on est en train de préparer un monde où non seulement les vivants seront en train de s'atrophier, de s'étioler, mais en plus, les conséquences secondaires seront des conflits entre les vivants qui restent. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie pour mes vieux jours ou la force de l'âge de mes gamins ? Je ne vois pas comment on peut le défendre. Alors, la question bateau, pourquoi les politiques n'agissent pas ? On a bien notre petite idée, mais on va vous laisser développer. Alors, pourquoi ils n'agissent pas ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'excuse du « on ne savait pas » n'est plus tenable. Bon, il l'a employée pendant un certain temps, ce qui est faux. En réalité, il y a 30 ans, on savait déjà. Mais si on avait envie de faire semblant de ne pas savoir, c'était possible dans le passé. Dans le présent, c'est beaucoup plus difficile. En fait, je n'ai même pas envie de faire porter la responsabilité qu'aux politiques, parce qu'en réalité, si la population le désirait fortement, ils seraient bien obligés de suivre. Finalement, ils veulent être élus. Donc, si on votait pour ceux qui proposent ça, ceci aurait lieu. Donc, ils sont le reflet de notre faiblesse, en fait. Et notre faiblesse, c'est que finalement, renoncer à un peu de confort nous est quasiment insupportable. Et ça, c'est quand même assez délirant, en fait, quand on y pense. C'est un endoctrinement ? Je pense que c'est à la fois probablement un endoctrinement des valeurs dans lesquelles on vit, qui ont valorisé, qui ont quand même... Capitalistique. Clairement. Et puis, c'est peut-être aussi un peu, effectivement, un tropisme, quand même, de ce que nous sommes, quoi. Parce que, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il y avait déjà un impact considérable de l'homme sur la nature, avec une extinction quasi systématique de la macrofaune, dès qu'une zone de la planète était colonisée. Donc, moi, je crois qu'il faut... Le but, l'enjeu qu'on a face à nous, ce n'est pas de revenir à un passé fantasmé qui n'a jamais existé, où on aurait été en équilibre avec une nature bienheureuse. Je crois que ça n'a jamais été le cas, en fait. Il faut vraiment inventer un avenir radicalement autre. Donc, c'est un truc extraordinairement difficile. Et ça n'en prend pas du tout le chemin, puisqu'en ce moment, tous les voeux sont des voeux pieux. En France, on a signé des accords pour la réduction d'émissions de gaz carboné. L'année suivante, ça augmentait. Donc, je veux dire, même un an après, on n'a pas été capable d'appliquer l'accord qui était, que nous avions, je crois, en partie initié. Donc, c'est une tartufferie. Là, les gens disent n'importe quoi, font n'importe quoi. Payer avec notre argent. Voilà. Et donc, je pense que, voilà, ce terme est à la mode, mais il faut peut-être qu'on soit un peu les lanceurs d'alerte de cette catastrophe qui, aujourd'hui, n'est même plus vraiment cachée, quand même. On a les politiques qu'on mérite. Je le crains, oui. Qu'est-ce qu'on fait pour faire un séisme intellectuel au sein de la population ? Là, j'ai une question d'interne qui vient d'arriver. Face à l'inexistence de la réaction politique sur l'urgence climatique, seriez-vous prêt à utiliser la violence pour faire avancer les choses de manière plus rapide et efficace ? Si oui, comment ? Utiliser la violence, ça, c'est une question super intéressante. L'armée des douze singes ? Parce que, ouais. Parce que, non, mais le problème de la violence, c'est qu'il y a aussi une construction culturelle de la violence. C'est-à-dire que quelqu'un qui, effectivement, te casse la gueule, tu dis, c'est un acte de violence insupportable, mais en revanche, le fait de laisser crever, comme c'est le cas en ce moment, un enfant toutes les six secondes de faim, alors que concrètement, on aurait complètement les moyens matériels de subvenir à ça, c'est pas considéré comme un acte de violence. C'est comme ça. C'est le destin. C'est inévitable. Quand un McDo est saccagé dans une manifestation, je crois de mémoire que le ministre a dit que c'était un acte inqualifiable. Inqualifiable. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le sommet puisqu'on ne peut même pas le qualifier tellement il est horrible. Donc, il n'y a rien de pire que cet acte-là. Alors qu'en effet, ce que fait McDo en Amazonie où on déforeste de façon inconsidérée le poumon du monde, ça, c'est normal. Donc, c'est pour ça qu'il y a la question de savoir est-ce qu'on serait prêt à recourir à la violence. Elle est déjà intéressante parce qu'elle demande d'interroger ce qu'est la violence. Alors, si on parle violence au sens banal, au sens violence physique ou vraiment action militante, choc hors la loi, etc. Je ne sais pas. Moi, j'ai un peu peur de ça pour une raison purement pratique. Attention, la fichesse arrive. Quoi ? Attention, votre fichesse arrive. Oui, voilà, exactement. Mais non, justement, il n'arrive pas parce que là, je vais me dégonfler et je ne vais pas répondre oui. Oui, je ne vais pas répondre oui à la violence en fait parce que je n'y crois pas trop. Parce qu'il y a eu mai 68, par exemple, on vient de le célébrer là. Enfin, célébrer... Mai 68, qu'est-ce qu'on a vu en fait ? On a vu des gens qui ont effectivement bougé les JDRsus et puis juste après, le bon peuple de France qui a voté très à droite pour qu'on mette fin à cette espèce de petite bulle d'oxygène. En fait, ça fait peur. Derrière Macron, non ? Oui, bon, mais con Bendit, maintenant, il n'y a plus grand-chose à voir avec ce qu'il a été. Je ne sais même pas vraiment ce qu'il a été d'ailleurs. Moi, je n'ai pas vécu ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un effet quand même pervers de ça. C'est que ça fait peur, à tort ou à raison. Mais ça fait peur et cette peur-là, elle peut vraiment être contre-productive. Donc, moi, je préférerais quand même faire peur avec une violence qui est plus pacifique et qui est de dire mais plus jamais on votera pour vous. Moi, les 200 personnes qu'on a fait signer la pétition, c'est avec Juliette Binoche, l'actrice, que j'ai fait ça. Il y a Pedro Almodovar, il y a Catherine Deneuve. Il y a aussi plein de membres de l'Académie des sciences, du Collège de France. Il y a Belatar, le réalisateur, etc. Et puis, il y a Alain Delon. Je le fais exprès d'en parler, parce que tout le monde m'a allumé là-dessus. Ça a posé plein de problèmes. Il y a Alain Delon dans la liste. Moi, je suis très content, en fait. Parce qu'Alain Delon, je ne connais pas du tout ses convictions, je ne l'ai jamais rencontré, mais dans ma tête, c'était quelqu'un qui était à droite. C'est un polymigrant. Bon, c'est l'image que j'avais. Voir que quelqu'un que je suppose être de droite accepte, en fait, de signer un texte dans lequel on dit en substance que toute politique qui n'est pas aujourd'hui prioritairement écologique n'a plus de sens. Mais s'il croit vraiment ce à quoi il a signé, moi, je trouve que c'est une nouvelle. On est en train de dire aux gens, même des gens qui sont plutôt de droite, qui sont plutôt conservateurs, je crois, je ne le connais pas personnellement, sont en train de se rendre compte qu'en fait, toute politique qui n'est pas prioritairement écologique n'est plus éligible. Si, en fait, il a lu et qu'il croit vraiment ce qu'il dit, c'est super important, en fait. Et donc, c'est ça, pour moi, le message. C'est de dire maintenant qu'on ne peut plus se contenter de greenwashing, de beaux discours, la main sur le cœur, les larmes aux yeux. Et je ne me moque même pas de Hulot, parce que je pense vraiment qu'il a fait ce qu'il a pu, mais je pense plutôt à son successeur. Il va falloir se battre, quoi, contre les lobbies. Il va falloir qu'eux se battent contre les lobbies qui prennent des mesures fortes, efficaces et réelles et que nous, on le leur impose. Bon, alors, oui, pour l'instant, moi, j'avoue que je n'imagine pas tellement agir autrement qu'en parlant ou qu'en votant. Bon, je ne suis pas sûr que des actions commando, franchement, ça jouerait pour la cause. Donc la violence est la force des faibles et commence où s'arrêtent les connaissances. On est d'accord là-dessus ? Probablement. On est d'accord là-dessus. Si je te dis, si on peut se tutoyer, les politiques n'ont aucun intérêt à court terme à faire un sevrage énergétique sur les populations parce qu'ils risquent beaucoup trop gros par rapport à la vindicte de la population qui a été endoctrinée dans une idéologie capitaliste d'hyperconsommation. Et si je te dis que les systèmes bancaires et économiques over-stretch, hyper-tendus n'ont aucun intérêt à ralentir parce qu'il va se retrouver comme quelqu'un avec la marée basse, c'est-à-dire en short, à court terme, le politique a très peur de ça et préfère une fuite en avant, soit par le déni, soit par le fait d'imaginer une solution à moyen terme, c'est-à-dire après moi, le déluge. Qu'est-ce qu'on fait pour ce transfert de connaissances auprès des populations ? On leur fait des cours d'écologie à l'école, on envoie Juliette Binoche en maillot de bain en disant que, voilà, il va faire tellement chaud qu'on sera tous en maillot de bain, je déconne, mais des préconisations par rapport à ça pour endurcir le cerveau des populations. Oui, alors je suis d'accord avec ce que tu dis, peut-être à ce détail près que je pense que le système capitaliste a plein de problèmes, de défauts, il a aussi quelques vertus à mon avis d'ailleurs, mais là en l'occurrence, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit le principal problème parce que, on a voulu, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais peu importe, il y a une mesure là de passer la vitesse sur national de 90 à 80 km heure. C'était peut-être pour gagner de l'argent avec les amendes, j'en sais rien à dire vrai. Moi, je trouve ça plutôt bien. À la fin, ça fera moins de morts, ça pollue moins, mais ça suscitait une levée de bouclier, dire aux gens que vous allez devoir rouler 10 km heure de moins en bagnole, mais c'était insupportable. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens pétaient les plombs, quoi. On allait réduire leur vitesse de croisière de 10 km heure, mais c'était une atteinte aux libertés fondamentales qui leur étaient insupportables. Ça, ce n'est même pas capitaliste. C'est une espèce de fondamentale qui fait qu'on a quand même en nous cette espèce de désir absolu comme ça d'aller au bout, quoi. Et là, en fait, on va tellement au bout qu'on se rapproche du mur et du gouffre à une vitesse vertigineuse. Alors, tu as complètement raison. À court terme, quelqu'un qui prendrait ces mesures-là serait mal vu, non seulement par sa population et mettrait même son pays en difficulté dans la compétition mondiale parce que comme tout est mondialisé, si la France ralentit son économie, oui, elle se fragilise par rapport aux autres. Donc, je n'ai pas de solution miracle. C'est hyper dur et je ne suis pas très optimiste. Mais simplement, ce que je crois, moi, c'est ça. C'est qu'à l'échelle individuelle, c'est impossible. Si on dit simplement aux gens, vous savez, en rouler à 80 km heure, c'est mieux, mais qu'il n'y a pas la loi, mais personne ne le fera. Et moi, je ne le ferai pas. Donc, je suis sûr que la responsabilité de tout un chacun sur la compétition... Moi, j'ai eu beaucoup cette remarque après l'appel en me disant vous ne devriez pas appeler aux politiques. Vous devriez appeler au changement des attitudes individuelles. Mais ok, j'y appelle. Mais n'empêche que ça ne changera rien. J'appelle au changement des attitudes individuelles. Aujourd'hui, solennellement, je le dis, polluez tous moins, mangez moins de viande. Je le dis. Mais ça, ça va avoir zéro effet. J'en suis persuadé. Et donc, je pense qu'on a inventé un truc qui est la politique. Pour le meilleur et pour le pire. Mais le meilleur, c'est que justement, c'est ce qui fait que quand on est trop faible on invente le politique et le juridique qui sont là pour nous dire ça, t'as envie de le faire ? Tant pis, tu le feras pas. Tu le feras pas parce que ça a trop d'impact sur le bien commun. Et c'est là précisément où les politiques doivent prendre leurs responsabilités. C'est leur rôle. S'ils ne font pas ça, ils ne servent à rien. Ils sont là pour nous dire vous avez envie de faire ça ? Bah tant pis. Nous, on vous dit non. Bien sûr, c'est un peu infantilisant. Bien sûr, dans un monde idéal. Moi, j'ai même eu un peu parfois des proximités intellectuelles, anarchistes, etc. contre ça. Mais tant pis. Là, il s'agit de sauver le monde. Et moi, je n'ai pas d'autre solution que celle-là. On revient au communisme, à une dictature, une dictature verte, on fait quoi ? Dictature du prolétariat. Non. Non, non. Bien sûr que non. Parce qu'en fait, je pense que c'est l'inverse. Je pense que ces mesures apparaîtront comme liberticides sur le moment. Parce qu'on va dire effectivement à des gens, bah là, je ne sais pas, vous vous déplacez trop. Ça a un impact qui est tellement grand qu'il va falloir vous déplacer un peu moins. Ou alors, vous ne pouvez pas mettre la clim à fond alors qu'il ne fait quand même que 24. Votre santé n'est pas en danger. Vous n'êtes pas une vieille personne en train de vous détitrater. Bah donc, tant pis. Vous ne mettez pas la clim. Donc évidemment, ça, on le ressentirait comme une privation de liberté. Mais c'est comme un gamin auquel on a interdit de casser son jouet. Sur le coup, c'est une privation de liberté. Mais ça va lui permettre de jouer avec pendant toute son adolescence. Et moi, j'aimerais que ce soit ça qui se passe. Que cette privation de liberté, on se rende compte au bout de quelques années qu'en réalité, d'abord, ça sauvegarde notre jouet qui est le monde dans lequel on est. Et puis que même en déployant un rapport apaisé avec le reste du vivant, avec ce que je préfère appeler la nature que l'environnement, l'environnement, c'est ce qu'il y a autour de nous, c'est encore vachement anthropocentré, et bien en fait, ça nous donnera beaucoup plus de liberté, je crois en fait. Et donc l'autre problème, parce que l'autre question qu'on disait avant, c'était de dire, bon, ça c'est pour militer pour que les politiques le fassent. Mais après, imaginons que demain, notre président est passé l'après-midi à nous écouter et se dise, ben oui, voilà, je vais le faire. Forcément, la France va perdre de points de croissance, parce qu'il ne faut pas faire de langue de bois. La préoccupation écologique est incompatible avec une croissance économique exponentielle et continuelle. Le développement durable où tout va bien en même temps, ça n'existe pas. Donc on va perdre de la croissance suivant les indicateurs, parce que suivant d'autres indicateurs, on va en gagner. Mais suivant les indicateurs institutionnels, macroéconomiques, actuelles, on va en perdre. Donc la France sera en difficulté par rapport aux autres pays. Tu te rends compte de ce que tu leur demandes ? Il y a 150 pays dans le monde, non, un truc comme ça. Ce n'est pas énorme, quand même. Moins de 200, je pense. Ce n'est pas que 10 000, quand même. Ces gens-là se retrouvent aux Nations Unies, ils ont été élus, c'est censé quand même mettre l'élite intellectuelle. Il faut que ces gens-là trouvent une solution. Tu as déjà discuté avec un politique, l'élite intellectuelle ? Non, mais arrête. J'ai bien le droit de faire un peu le naïf, non ? On va essayer d'étendre le débat. On est dans un phénomène de sevrage, d'addiction à la calorie, pour résumer trivialement les choses. Qu'est-ce qui se passe quand on met quelqu'un en sevrage ? Une révolte ? Est-ce qu'on est prêt à affronter cette révolte ? Ça sera difficile de l'affronter parce qu'en fait, je pense qu'elle n'aura lieu que si on la génère nous-mêmes. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire complètement contre l'assentiment populaire. Sinon, en effet, s'il y a des mesures qui sont prises radicalement contre l'assentiment populaire, oui, ça sera la révolte et donc ça ne va pas se faire parce que personne ne prendra ce risque. Donc, c'est là où il faut qu'on joue sur le... Mon seul espoir, mais peut-être il est utopique, mais je n'en trouve pas d'autres en fait, je me raccroche à ce que je peux, c'est de dire on est déraisonnable à l'échelle individuelle mais on est quand même assez raisonnable pour dire oui, il faut que quelque chose me régule. Si on n'est pas capable de faire même ce petit pas qui est d'appeler pour un régulateur global, alors je pense qu'on est vraiment foutus. Je ne vois pas de solution, je ne sais pas comment on peut faire. Comment tu modélises ce foutu ? Alors ça, c'est une question qui est aussi super intéressante parce qu'il y a même des gens qui se disent finalement ça ne serait pas plus mal, ça se termine et puis après, il resete et la vie reprend ses droits. Bon, c'est un peu triste quand même, c'est un peu triste pour tout le monde parce que ça, c'est une vision purement en termes global lointain. On comptabilise le nombre d'espèces sur la Terre et effectivement, même s'il y a une catastrophe écologique majeure, il est très vraisemblable que dans 50 millions d'années, il y aura à nouveau un grand nombre d'espèces parce que ça va recommencer. Même avec les déchets nucléaires ? Ah oui, si on prend des échelles de temps suffisamment longues, je pense même avec les déchets nucléaires, oui. Mais enfin, pourquoi ? Alors à ce moment-là, autant se chute idée tout de suite. Je veux dire, notre raison d'être, c'est quand même d'essayer de s'accrocher un petit peu à la beauté qui est. Si c'est simplement faire un pari sur une... on efface tout et on recommence, oui, on peut le dire, mais ça, c'est quand même très nihiliste finalement. Moi, ça ne me motive pas tellement. Et puis quand même, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des nombres, on est des gens, quoi. Si demain, ça a lieu, cette montée en température drastique, etc., mes gamins, ils vont peut-être crever pour de vrai, quoi. C'est pas si, ça va avoir lieu. Ouais, c'était sur le drastique, le si, mais je suis d'accord. Même le drastique, ça va avoir lieu. Là, qu'il y ait deux fois moins d'hommes en tant que tels, je m'en fous, moi, si c'est juste le chiffre. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces hommes qui vont disparaître, ils vont mourir. Ils vont mourir comment ? En agonisant ? En souffrant ? Donc je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est terrible, quoi. Moi, je n'ai pas envie de ça. Qu'est-ce que tu peux répondre à ceux qui peuvent t'objecter que la science et la technologie vont nous sauver ? Ah ouais, ça, je l'entends un peu dans mon milieu puisque je suis entouré de scientifiques, l'étant moi-même. Moi, je n'y crois pas une seconde. Le problème, c'est que comme c'est un pari sur l'avenir, c'est dur d'avoir des arguments très forts là-dessus. Moi, ça me paraît complètement délirant. Je ne pense pas un instant. En fait, je pense que ça serait même pire que tout parce que si on commence à vouloir aller essayer d'envoyer des panneaux solaires pour essayer de favoriser des pluies à certains endroits, etc., là, on est complètement au-delà de nos moyens. Et puis même, il y a quelque chose, je ne voudrais pas le dire de façon religieuse parce qu'une fois de plus, moi-même, je ne suis pas croyant. Pathologique ? Et puis de la profanation quand même, d'un truc qui est un peu sacré. Pour moi, ce n'est pas Dieu qui est sacré. Je ne sais pas ce que c'est Dieu. Mais c'est quand même la fragilité de ce qui s'est mis en place. En fait, à chaque fois qu'on l'a fait, on s'est planté. On a inventé des trucs très bien. Je suis ravi qu'il y ait des vaccins et je suis ravi qu'il y ait des antibiotiques. Je ne dis pas que toute production humaine est à jeter. Bon, ça, c'est des choses très rationnelles, sur des problèmes très concrets. véritablement, personne ne s'oppose. Enfin bon, les vaccins un petit peu. Enfin, globalement, c'est quand même assez consensuel. Voilà. Là, quand on commence à jouer aux apprentis sorciers, on va droit dans le mur. Quand on réintroduit des espèces à la main pour qu'on traite telles autres espèces, ça ne marche jamais. On crée des espèces envahissantes, etc. Et en réalité, ça nuit à la biodiversité. Un collègue, un physicien des Cordes, disait que probablement, finalement, le seul espoir, ce sera d'aller sur Mars. Je trouve cette idée terrifiante. Parce que, d'abord, je pense que ce n'est pas vrai. En termes techniques, on n'aura pas du tout les moyens de le faire. premièrement, je pense que c'est... Peut-être une petite élite. Concrètement, il faut. Et voilà. Et le deuxième point que j'allais dire, c'est que, quand bien même on pourrait le faire, c'est sûr que ça ne va pas concerner grand monde. Donc, il y aura les happy few, mais qui seront très, très, très few. Et les autres rêveront. Et puis, les animaux, évidemment, ça fera quoi ? On fera quoi ? L'arche de Noé ? Donc, on aura un couple de chaque et le reste mourra lentement. Non, ça n'a aucun sens. Et en plus, je veux dire, Mars n'est pas habitable. Et là, on est en train de se demander, enfin, certains se demandent, comment faire du terraforming ? C'est-à-dire transformer Mars en un lieu habitable. Mais putain, on a une plate-tête habitable, c'est la nôtre. Donc, on va peut-être quand même commencer par sauver celle-là avant de se demander comment, on va aller en coloniser une autre. Ça n'a aucun sens. Comment générer un bouclier magnétique sur Mars, c'est ça ? Oui, non, mais en tant qu'expérience de pensée, je trouve ça plutôt marrant, en fait. Mais en tant qu'expérience de pensée, on ne va pas le faire. Alors, question d'Internet, aujourd'hui, peut-on mettre des noms sur les ennemis du climat ? Nous ? Ah, franchement, moi, je dis publiquement que je ne me considère pas du tout comme exemplaire. Donc, plus le temps passe, plus j'essaye quand même d'être un tout petit peu en accord avec mes principes, parce que sinon, ça devient ridicule. Mais moi, je ne me poserai carrément pas comme exemple. Donc, on est tous les ennemis du climat. Bon, là, j'ai donné un exemple qui m'est favorable parce que j'ai dit non, mais parfois, je dis oui, que ce soit clair. J'ai été invité, il y a quelques jours, pour aller faire un exposé au Canada. Pas un truc entre super spécialiste ou peut-être je serai un des seuls au monde à savoir faire parce que c'est pile mon domaine de recherche. Non, non, c'était de la vulgarisation pour parler à des gamins. Ça durait 10 minutes. Première classe en avion ? Non, quand même pas première classe mais à la limite, la pollution est presque la même. Donc, on m'a proposé de faire 15 000 kilomètres aller-retour pour aller parler 10 minutes à des gamins au Québec. C'est complètement délirant. L'invitation était très gentille, ça partait d'un bon sentiment puisque j'ai sans doute été flatté en recevant le mail. J'ai quand même dit non, heureusement. Il y a quelques jours, après la pétition, il y a une chaîne de télé qui me contacte, on va faire une interview. Je dis c'est long ? Non, non, c'est pas long. Je dis on le fait en Skype. Je dis non, la qualité n'est pas assez bonne. Si la qualité est assez bonne, on s'en fout de ma tête. Si on ne voit pas bien mes cheveux, ça ne changera rien au message. J'ai un réseau filaire au labo, je peux faire l'interview en Skype. La réponse a été non. Donc, il fallait que je fasse... Quelque chose de télé ? Pour de vrai, j'ai oublié. Je vais peut-être me revenir. J'ai réellement oublié, mais ce n'était pas TF1, ce n'était pas un truc très connu. Donc, il fallait que je fasse 1500 kilomètres pour expliquer qu'il fallait amoindrir notre rôle dans les transports, notre utilisation des transports. C'est un peu paradoxal quand même. Oui, bien sûr qu'on est tous faussifs. Alors, les non, les pires, c'est sûr que tous les circuits de grande distribution ont une influence. Là, je pense qu'effectivement, aujourd'hui par exemple, je ne jette pas la pierre aux gens qui n'ont pas de sous et qui ne peuvent pas faire autrement. Mais les gens comme moi qui ne sont pas pauvres qui vont chez Carrefour, non. Moi, je gagne pas mal. Professeur première classe, plus membre de l'Institut universitaire de France qui a dû me donner des primes, je dois gagner pas loin de 4000 euros par mois. Net ? Ouais. Peut-être un peu moins, mais je veux dire, c'est confortable. C'est pas France 24, la chaîne de télé ? Non, France 24, justement, on l'a fait par Skype. Et donc, voilà, moi, je ne suis carrément pas pauvre. Les gens comme moi qui vont chez Carrefour, ça me choque. Après, ceux qui ne peuvent pas faire autrement, je n'ai rien à dire. Mais je pense quand même qu'effectivement, il y a des choses assez faciles quand même qu'on peut faire pour redonner un peu de sens. Pour redonner un peu de sens et pour que quand même, du coup, je trouve après, ce n'est pas un effort, ça devient un plaisir en fait, que n'importe quel geste devienne un peu militant, que tu demandes un peu ce qu'il y a derrière. Bon, moi, je ne dis pas que ça ne m'arrive jamais de prendre un coca en passant parce que j'aime bien le goût. Je veux dire, bon, on ne peut pas demander non plus la perfection parce que la beauté de la vie, c'est aussi un peu d'incohérence. Et puis, de temps en temps, voilà, quand tu marches, t'écrases des fourmis et puis, je n'en sais rien, peut-être qu'en ce moment, à un moment, je vais dire un truc qui va t'agacer ou au contraire, tu vas m'attaquer. Bon, c'est la vie ça. Il y a des moments où ce n'est pas agréable, où on a un impact sur les autres, etc. L'écologie, ce n'est pas réservé à des bobos ? Ah oui, alors ça, on me l'a déjà dit plein de fois. Alors moi, je suis carrément un bobo, je veux dire concrètement, effectivement, une sensibilité de gauche en gagnant bien sa vie, c'est un peu un télo, c'est exactement l'archétype de ce qu'on appelle un bobo. Moi, j'avoue que je ne déteste pas les bobos parce qu'en fait, bobo, pour moi, ça veut dire, je jouis d'un certain confort et pour autant, je me rends compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire que... Tu donnes des leçons aux autres. Oui, ça, c'est le côté moins reluisant, c'est vrai. Mais moi, ce que j'essaye, c'est de donner des leçons aux autres et à moi-même, en fait. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est en précarité financière, dans un logement et en précarité énergétique, qui n'arrive pas à chauffer, qui n'arrive pas à bouffer autre chose que des hydrates de carbone saturés produits à l'arrache qui butent des arautants au fin fond de la forêt ? Non, moi, je ne lui dirais rien. Moi, ça, c'est clair, je ne peux pas faire ça. Mais c'est une force vive pour les politiques. C'est exactement comme le problème de la démographie. Il y a quand même un problème de la démographie. Moi, personnellement, je n'irais jamais dans un pays pauvre où la seule richesse qu'ils ont, c'est de faire des gamins, refaire un néocolonialisme N plus 1 et leur dire, voilà les mecs, comment il faut aider les femmes, voilà comment il faut gérer votre population. Donc ça, est-ce que tu as une vision malthusienne de la démographie ? Je ne sais pas. Mais en fait, la démographie, peut-être que j'ai tort parce qu'il y a des gens très intelligents qui disent le contraire, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un si gros problème que ça. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini, ça c'est sûr. Mais on n'est pas du tout en croissance exponentielle, en fait. La démographie, elle est en train de se stabiliser. Donc je pense qu'elle va se stabiliser autour de 12 milliards. Moi, franchement, je crois que c'est vrai. C'est trop. Moi, je préférais qu'on soit à trois fois moins. Je pense que ça serait mieux pour la planète. Mais si on répartit un peu mieux les richesses, je pense que 12 milliards qui se comportent correctement sera beaucoup moins d'effet que 8 milliards qui se comportent comme des salauds. Si on répartit les richesses sans avoir un cap... Ah oui, non mais si on continue comme ça en étant 12 milliards, c'est la catastrophe. Ça, il n'y a aucun doute. Question d'Internet. Le discours écologiste prend-il dans les pays surpeuplés d'Asie ? Alors, moi, je n'ai pas une vision globale là-dessus parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais quelque part, j'ai moins peur de la Chine que des États-Unis. Parce que je pense que le régime chinois actuel est assez intéressant. C'est vraiment un mélange d'autoritarisme et en même temps de pragmatisme et en même temps de sagesse aussi un peu. Tu as déjà été en Chine ? Non. Enfin, Taïwan, c'est un peu la Chine. Tu as juste étudié le confucianisme sur Arte. Non, j'ai eu des étudiants qui venaient de Chine et c'est eux qui m'ont appris des espions. Oui, peut-être. Non, c'est des gens géniaux. Les étudiants sont souvent géniaux. Oui, tant pis. Et donc, tout ça pour dire que j'ai quand même l'impression que les Chinois, finalement, ils sont assez pragmatiques et ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. S'ils ne font pas un effort environnemental drastique, alors eux, ils vont vraiment mourir en premier parce que les villes de Chine en ce moment, il y a un taux de pollution qui est juste invivable. Et puis, les Chinois, ils ont ce côté quand même un peu autoritaire. Pour la démographie, ça a été géré dur avec des effets catastrophiques. D'ailleurs, il y a du coup un enfant par famille, donc du coup, il y a plein de bébés, filles qui ont été tués parce qu'ils préfèrent... Enfin, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire partout pareil. Ce que je dis simplement, c'est que concrètement, je pense que quand ils ont un problème à régler, ils le règlent. Pas forcément pour le meilleur, mais ce n'est pas ceux qui me font le plus peur en matière de capacité à intégrer les faits, en fait. Je pense qu'ils ont une espèce de factualité comme ça, pratique, qui fait que ça va être géré. Je pense qu'en Inde, aux Etats-Unis, c'est pas bien un goût de développement, mais c'est un très gros pollueur, et peut-être prochainement en Afrique, ça va être beaucoup plus compliqué. Question d'Internet. Des entreprises comme Coca-Cola, Danone, culpabilisent les consommateurs avec des slogans de type l'écologie est une affaire de tous. Est-ce que le combat écologique ne devrait pas commencer par le démantèlement de ces grosses industries ? Bon, il y a plein de niveaux d'action. Pour moi, pour le commencer, je pense qu'il faut commencer assez simplement. Le combat écologique, moi, je ne commencerai pas par là. Commencer, un, c'est consommer moins. Les gens disent que ça, ce n'est pas politique, c'est de l'initiative individuelle. Moi, je crois que ça doit être politique. Tu sais ce qu'il se passe quand on consomme moins ? Non. Le système financier se vôtre. Tant pis pour lui. Mais on se vôtre avec. On a inventé un système politique qui est censé, j'ai dit, censé, est quand même indépendant. Il faut qu'il le prouve. S'il ne le prouve pas, c'est qu'il y a un problème. Après, il faut quand même améliorer l'efficacité énergétique. Par exemple, ça a l'air tout con, mais l'efficacité énergétique des bâtiments en France, ça ferait des économies monstrueuses si on isolait mieux thermiquement les bâtiments. Et puis ensuite, il faut changer de mode de production d'énergie. C'est pas du greenwashing, ça ? Je l'ai cru, mais il se trouve que j'ai un collègue physicien en lequel j'ai énormément confiance qui a travaillé sur la question, Freddy Boucher, qui est membre du comité national du CNRS, qui est quelqu'un pour qui j'ai une très, très haute estime intellectuelle. Et il a étudié la question d'assez près et il semble qu'en t'envoie vraiment de calories, quoi. C'est vraiment un très gros chantier. Donc, bon, c'est pas mon domaine, mais j'ai confiance en des gens qui considèrent que c'est pas du washing, que c'est un truc sérieux. D'autres trucs sont moins sérieux. Si je te dis, tu vas arrêter de nous faire du greenwashing avec l'isolation de tes bâtiments et tu vas expliquer aux gens qu'il faut mettre un pull avec un petit bonnet, tu sais, un peu comme dans la courte au fin fond de la Sibérie, enfin, faire des élus tout de suite. et puis avec une pression sur le biotope qui sera... Ouais, mais parce que justement, moi, je t'ai dit, parce que tu m'as dit, est-ce qu'il faut commencer par... J'ai dit, moi, je pense qu'il faut commencer par ça parce que ça, c'est simple. Ça, c'est des petites choses. C'est des choses qui ne font pas la révolution. On a appris à mettre un pull. Après... Ben ouais. Quand même, c'est pas infléchir de façon drastique notre qualité de vie si au lieu de se chauffer à 22, on se chauffe à 17, quoi. Bon, 18, bon, j'en sais rien. Donc ça, je pense, pour moi, c'est ce que j'appelle les petites choses quitte à ce qu'il y ait des limites un peu autoritaires. Après, comme la question était est-ce qu'il faut démanteler les grands groupes ? Ça, c'est les grosses choses. Ça, ça veut dire que ça implique de repenser de façon très profonde notre vision du monde, en fait, notre système économique et donc, finalement, notre système de développement, etc. Oui, moi, je suis complètement persuadé qu'il y a un problème avec la manière dont on fonctionne en ce moment. C'est-à-dire que, puisqu'on parle d'écologie, on pense la nature comme une ressource, en fait. C'est complètement dingue. On ne la pense pas comme une essence ou une existence en tant que telle. Elle n'a pas d'existence en tant que telle. Elle n'est là que pour nous fournir une ressource. Alors, les grands groupes, pour moi, ce n'est même pas spécifique à eux. Ils sont simplement plus puissants et plus méchants, on va dire, que les autres. Donc, c'est une amplification d'un phénomène mais qui existe aussi à plein d'autres échelles, en réalité. Simplement, effectivement, comme ils ont une puissance de frappe qui sont comme une mesure et généralement, disons, des principes qui sont assez... avec lesquels on peut s'arranger assez facilement, bah oui, leur impact est encore bien pire que les autres. Mais, par exemple, il y a des pays qui font de l'expérimentation intéressante en ce moment. Alors, c'est des petits pays mais tu sais qu'ils essayent de donner une sorte de statut juridique, d'existence juridique à des fleuves, à des forêts, etc. C'est à Rika ? À ce stade, je ne sais pas si c'est de la poudre aux yeux ou si c'est vraiment une déconstruction radicale du monde dans lequel on vit. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner mais en tout cas, moi, je trouve ça bien qu'ils essayent. Même, tu vois, il y a eu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes il n'y a pas très très longtemps. Moi, je n'y suis pas allé. Je ne connais pas les gens. Je n'ai aucun ami qui faisait partie des zadistes. Donc, je ne sais que ce que j'ai lu dans la presse. Mais, avec cette réserve-là, j'ai trouvé intéressant que des gens essayent autre chose. Des gens essayent autre chose. Avec ce slogan qui était marrant, qui était de dire on ne défend pas la nature, on est la nature. Ouais, c'est pas mal. C'était assez péchu comme idée. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On leur a envoyé 2000 gendarmes, quoi. Moi, je trouve ça quand même stupéfiant. Finalement, ces expérimentateurs, peut-être qu'ils se plantent, j'en sais rien, mais expérimenter autre chose, c'est vital aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et là, on voit qu'on a eu une clash entre quoi ? Entre le fait que, effectivement, c'était hors la loi. C'est vrai, ils n'avaient pas le droit d'être où ils étaient. Et donc, il y a eu une incompatibilité entre le droit de propriété, qu'ils n'avaient pas, et la tentative de sauver le monde, qui était ce qu'ils tentaient de faire. Voix plus large. Et on s'est dit, le droit de propriété est plus important que la tentative. Parce que c'était intéressant ce qu'ils ont fait quand même, ces côtés interdépendance, ce côté, quand on leur a dit, faites des fiches de candidature individuelle. Ils ont dit, non, ça n'a de sens que globalement, parce qu'on a une économie globale et on ne peut survivre que parce qu'on est tous là. Moi, je me suis dit, c'est vachement fort ce qu'ils font ces mecs. Après, j'en sais rien si ça marche, j'y étais pas. Mais en tant qu'expérimentation, j'ai envie de leur dire, mais allez-y, allez-y à fond, on va voir ce que ça donne, on a peut-être un truc à faire avec ça. Et on leur dit, cassez-vous. Oui, parce que vous mettez peut-être en danger quelque chose de plus grand. Du moins, vous mettez en danger peut-être des intérêts beaucoup plus puissants. Oui, mais on n'a plus le choix. Imagine propager ce type d'idéologie à grande échelle. Qui c'est qui va financer les campagnes politiques ? Tu déconnes quand même, merde. Oui, bien sûr. Alors, prochain rapport du GIEC, des idées, des fuites ? Non, des fuites, non. Moi, je ne fais pas partie du GIEC. Je n'ai pas mes entrées là-bas. Mais de toute façon, on a l'habitude. Chaque rapport est un peu plus alarmant que le précédent. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Donc, on a des gens très compétents qui nous expliquent que ça ne va pas. et moi, j'ai été invité une fois par quelqu'un, je n'ai pas tellement envie de dire son nom quand même, ça m'embête un peu, qui est un homme américain très riche, chef d'entreprise, qui organise, un petit peu moins riche, qui organise des espèces de conférences un peu privées pour... Tu as payé pour ça ? Non. Pour phosphorer, quoi. On se réunit entre gens intelligents. Combien de personnes ? Une vingtaine, une trentaine. Et là, j'ai vu que tout le monde était climato-sceptique. Tous les gens. Alors, les gens qui étaient là, ce n'étaient pas des paysans texans. Ce n'étaient des doigts d'université, etc. Ce n'étaient que des gens qui avaient un très haut niveau d'études, qui parlaient très bien, très cultivés, etc. Donne le nom. Ils étaient tous persuadés qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Donne le nom. Donne le nom. C'est le directeur de Paypal. De Paypal ? De Paypal, oui. Impeccable. Ils sont tous climato-sceptiques parce que... Tu n'as pas l'identité. Parce que ça les arrange. Tout simplement. Parce qu'effectivement, quand tu vis dans ce monde-là, si tu te dis que ce que tu es en train de faire tue le monde, il faut que tu arrêtes. Et ils n'ont pas envie de... Parce que ces gens ne sont pas méchants. Le pire, c'est que... Bon, certains étaient assez cyniques. Mais la plupart des gens qui étaient présents dans cette réunion, c'était des braves pères de famille et mères de famille qui avaient envie que leurs enfants vivent bien. Ce n'était pas des salauds. Certains, ils croyaient vraiment. Parce qu'il y a les deux. Il y a les gens qui sont parfaitement conscients du problème mais qui s'en foutent. Ils veulent juste jouir au maximum. Ça, je pense que c'est Trump. Enfin, je suppose. Enfin, pour Trump, il est tellement fou qu'on ne peut pas savoir. Mais voilà, ça clique, on va dire. Et puis, il y a des gens qui sont sincères. Alors, les sincères, c'est le pire. Là, il y a un type qui m'a expliqué que, en fait, c'était un devoir moral de polluer. Universitaire. chirurgien. Alors, après, j'ai compris que c'est parce qu'en fait, Dieu nous avait commandé de nous développer maximalement, de nous reproduire maximalement et que donc, en fait, la pollution, évidemment, ce n'était pas le but en tant que tel mais que c'était un corréla de l'expansionnisme humain et que tout ce qui frenait l'expansionnisme humain, en réalité, s'opposait au commandement divin. Il était très sympa, ce type-là. Et là, c'est compliqué. Là, je ne savais pas trop quoi faire. Glock 19. Bon, voilà. Écoute, on verra. Mais donc, voilà, il y a plein d'intérêts partout contre lesquels il va falloir se battre. Moi, je pense quand même que la plupart des gens sont seins d'esprit. La plupart des gens n'ont pas envie que leurs gamins vivent dans un désert. Donc, voilà, maintenant, on arrête l'économie, quoi. La plupart des gens sont seins d'esprit mais la plupart des gens n'ont pas le pouvoir de la upper class. Est-ce que les fous ont pris le contrôle de l'asile ? Moi, je pense que non. D'abord, je ne pense pas qu'ils soient fous. Je pense quand même que la plupart des gens qui sont aux commandes sont seins d'esprit. Et je pense que ce n'est pas nouveau. Quand on regarde le XXe siècle dont on sort, merde, ce n'était pas exemplaire quand même. On a fait 60 millions de morts à la Deuxième Guerre mondiale et pas beaucoup moins à la Première. C'était peut-être le pire siècle de l'histoire. Donc, ce n'est pas de monde. C'est combien de milliards il faut nous attendre ? C'est combien de milliards de morts ? Ça risque d'être pire. C'est sûr que si on se projette sur ce qui se passe actuellement, ça sera probablement pire. Donc, la question d'Internet qui vient de tomber, à quelle échelle de temps se situe le combat pour le climat ? Il nous reste combien de temps ? Oui, alors ça, il nous reste combien de temps ? Enfin, ça m'agace. Ce n'est pas la question, mais la réponse. Parce que moi, je ne tomberais pas dans le truc des collègues qui sont très bien intentionnés mais qui nous disent qu'il nous reste deux ans. Le problème, c'est qu'ils disaient déjà ça il y a dix ans et donc si dans deux ans il ne s'est rien passé, le mec, il fait quoi ? Il ferme sa gueule et il dit « Pardon, c'est trop tard ». Non, ça ne veut rien dire en fait. Je pense que c'est mal posé. Si on se demande « Nous reste combien de temps pour qu'il n'y ait aucun dégât ? » Ah ben, c'est déjà trop tard. Donc là, la réponse, elle est facile. Il aurait fallu le faire il y a cent ans. Donc, si la question est « Est-ce que c'est déjà trop tard pour qu'il y ait des effets dramatiques sur la biodiversité, sur les espèces, sur les gens, etc. ? » Oui, il est déjà trop tard. Ces effets vont avoir lieu, c'est certain. Mais après, il y a différentes manières de dire trop tard. On prenait l'exemple de la guerre. La Seconde Guerre mondiale, il y a eu 60 millions de personnes. C'est un désastre absolu. Pourtant, ça aurait pu être pire. Il aurait pu y en avoir 300 millions. Donc là, on en est là. On se dit « Il y a un gros problème. Mais jusqu'où est-ce qu'on veut que le gros problème devienne une tragédie sans précédent dans l'histoire ? » Donc, on ne peut pas dire « Jusqu'à quand on a ou dire que c'est trop tard ». Ça ne veut rien dire. Il y a évidemment des formes de vie qui vont perdurer. Même si on fait une catastrophe nucléaire, il y aura des araignées qui vont s'en sortir. Donc, à la fin, il restera quelque chose. Donc, on ne peut pas se dire « Tout dépend de ce qu'on attend ». Si on attend des conséquences vivables pour l'humanité et la plupart des espèces animales, c'est vraiment, vraiment, vraiment maintenant. Mais c'est maintenant en force. Ce n'est pas simplement de dire « À partir de maintenant, on va croître moins vite dans nos émissions de carbone ». Non, non, non. Ce n'est pas ça. On décroît à partir de maintenant. Parce que si on décroît à partir de maintenant, la température continue de monter pendant 100 à 200 ans. C'est des effets à très long terme. Donc, oui, c'est sûr que si on veut limiter la casse, il faut aller très vite. Ça n'en prend pas du tout le chemin. Il n'y a aucun pays, aucun grand pays en tout cas, qui le fait en ce moment. Bon, si on parlait un peu de philosophie des sciences. C'est moins... Il y a moins d'anxiogènes. Moins d'anxiogènes. Mais pas tant que ça pour moi, en fait. Parce que curieusement, je me suis fait plus allumer sur des sujets de philosophie des sciences que sur d'autres. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Quelque part, c'est intéressant parce que ça prouve que le sujet ne laisse pas les gens indifférents et que quand tu réfléchis un peu à ce que dit la science, quand tu considères, ce qui est mon cas, que la science, c'est une chose magnifique. Ouais, j'en fais mon métier. Pardon. Mais que pour autant, ce n'est pas forcément la vérité ultime sur le réel, ce que je crois. Il y a des gens que ça met en inconfort, plus qu'en inconfort. Il y a des gens que ça énerve, que ça agace même. Et ça, je ne sais pas bien pourquoi. Je pense que c'est intéressant. C'est même lié à ce qu'on dit avant, d'ailleurs. Parce qu'on convoque tout le temps l'argument scientifique et en même temps, il n'est pas suffisant. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, je vais faire une petite digression parce qu'on a parlé beaucoup d'écologie, mais il y a une question qui est connexe à celle-là, qui est celle des animaux, mais en tant que personnes, pas en tant qu'espèces, vraiment en tant que personnes. Bon, moi, je suis aussi végétarien, etc. J'aimerais bien que tout le monde le devienne. D'ailleurs, là, je peux aussi être parfaitement factuel. Être végétarien, donc l'industrie de la viande est la plus polluante de toutes les industries. Donc, pour la planète, c'est un très, très bon geste. Pour l'humanité, c'est un double bon geste à l'échelle individuelle. Je vois encore des gens qui disent « Moi, je mange de la viande pour ma santé. » Je veux dire, aujourd'hui, c'est acté. C'est pas... C'est acté. On diminue le nombre de mortalités précoces en étant végétarien. On le diminue encore plus en étant végane. Les cancers du côlon, il n'y en a quasiment plus chez les véganes. Donc, quand on nous dit que la viande, c'est le truc naturel qui... Non. Voilà. Donc, ça, c'est... Tu prends des compléments alimentaires ou pas ? Je prends de la B12. C'est presque rien. Tu fais un peu, non ? Non. En fait, je fais une analyse de sang tous les deux ans et mon fer est très bon. Donc, dans les lentilles, il y en a. Et le troisième truc, c'est qu'évidemment, c'est très bon pour les animaux parce que quand même, quand on voit ce qui se passe dans un abattoir, je ne connais quasiment pas de gens qui mangent de la viande et qui sont sereins par rapport à ça. Moi, je respecte ceux qui sont sereins, à la limite. Les gens qui regardent les animaux en train d'agoniser parce que quand même la moitié des animaux sont encore conscients au moment où ils se vident de leur sang, etc. Les gens qui disent « Ouais, ouais, so what ? » Ok. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Mais en fait, 99% des gens qui mangent de la viande ne peuvent pas regarder ça. Et donc, là, il y a quand même un problème de dissonance cognitive qui est juste ingérable. Et là, ce que je voulais dire, parce que tu parlais de science, c'est qu'il y a des arguments scientifiques qui sont des arguments qui disent « Mais attention, les animaux souffrent, évidemment. » Je veux dire, on peut le montrer par des expériences qui sont indéniables. La plupart des animaux ont une conscience, à mon avis, probablement tous, mais enfin, en tous les cas, pour les mammifères, pour les crustacés, etc. Même pour certains insectes, aujourd'hui, les oiseaux, tout ça, c'est pratiquement certain. Donc là, il y a un argument scientifique qu'on peut faire valoir. Mais l'argument scientifique, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est jamais suffisant. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que tu en fais une fois que tu sais ? Ça, ça relève de ta décision. Tu vois, c'est ce que Hume appelait la guillotine. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un passage nécessaire du scientifique à l'éthique. Ça, ça dépend de nous et ça ne dépend pas des savants ou des chercheurs. Et donc, je crois que la science, elle est essentielle, mais elle ne peut jamais être autonome. Il y a une sorte... Alors, je vais être clair. J'ai un rapport intéressant et un peu conflictuel à tout ce qui est zététique, fact-checking, etc. Vraiment, pour moi, c'est un problème très compliqué, en fait. Parce que par rapport au mentor, genre Trump, c'est très bien ce qu'ils font. C'est-à-dire que les mecs, sa conseillère, la Madame Conway ou je ne sais plus quoi, Conway, qui porte bien son nom, inventent une tragédie qui n'a jamais eu lieu. Génial. Il y a des gens qui disent fact-checking, vous parlez d'un truc, en fait, c'est faux, ça n'existe pas. Très bien. Sachez comment être contre. Ils rappellent les politiques menteurs à la vérité. C'est super. Par rapport aux gens qui disent que la Terre est plate, ils sont hyper patients. Moi, j'admire leur pédagogie. il te démontre, pourquoi la Terre n'est pas plate. Pour tout ça, c'est très bien. Mais dès qu'on commence à parler des choses subtiles, pas les gros menteurs, pas les salauds, pas les fous, mais les choses subtiles, là, c'est vachement compliqué. Parce que cette tendance se développe en disant on va faire du fact-checking. Mais on va checker quoi ? Parce que si on parle du nucléaire, par exemple, un sujet hyper polémique, on a un débat entre deux personnes sur savoir quel est l'impact écologique du nucléaire. Parlons même que du CO2. Donc, le mec d'EDF va dire il est quasi nul. Une centrale nucléaire ça rejette de la vapeur d'eau, ce qui est vrai. Et l'eau dit non, c'est pas vrai, c'est un impact, c'est un impact et un rejet de CO2. Et là, le journaliste va dire on va faire du fact-checking, on va savoir quelle est la vérité. Oui, mais ça dépend comment tu comptes. Est-ce que tu inclues par exemple le coût, la consommation de CO2 associée à l'extraction de l'uranium qui stricto sensu n'est pas du tout émis par la centrale mais ce qui intervient quand même dans la chaîne ? Est-ce que tu inclues le démantèlement par exemple qui ne fait pas partie de l'exploitation mais qu'il faudra probablement faire un jour ? Et donc, j'aime bien le fact-checking et en même temps, je pense qu'il faut faire très attention parce que souvent c'est une simplification du réel. C'est-à-dire, on fait comme si c'était simple alors que ça ne l'est pas. Je vais me donner exprès un exemple contre moi. Comme tu l'as compris, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Trump. Mais il y a eu cette polémique le lendemain de son investiture parce qu'il y avait des photos où on voyait qu'il y avait moins de monde qu'à l'investiture d'Obama et puis ses conseillers ont dit oui, mais enfin souvent je ne sais plus quoi. Il y a plusieurs versions du réel ou un truc comme ça. Oui, oui, bon. Il y a plusieurs versions du réel et ça a soulevé un tollé en disant non, 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 non. Il n'y a pas plusieurs versions. Il n'y en a qu'une. Mais là, et je le dis comme une auto-pique en fait, voilà, j'aurais presque envie de donner raison à Trump parce que, imagine, ce n'était pas le cas en vrai, mais imagine qu'il n'ait plus et qu'il ait fait 15 degrés de moins qu'à la cérémonie d'investiture d'Obama. En fait, à ce moment-là, le fait qu'il y ait eu deux fois moins de personnes ne voulait absolument rien dire sur sa popularité. Et donc, le fact-checker qui dit mesurons le nombre de personnes, oui, ça, on peut le faire. Le nombre de personnes qu'il y a, ce n'est pas une vue de l'esprit, on peut le compter. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est d'interpréter ça en tant que révélateur de la popularité. Et ça, si tu ne tiens pas compte de la météo, de s'il y a un match de foot en même temps ou je ne sais quoi, ça n'a plus de valeur. Donc, j'ai envie qu'on soit un peu subtil. Les gens qui disent le réchauffement climatique n'existent pas. Ok, ça, c'est des idiots ou des salauds. On les fact-check et on leur démontre par A plus B qu'ils disent n'importe quoi ou les négationnistes. Enfin bon, voilà, ça, c'est facile ça. Mais dès qu'on parle de choses un peu subtiles et par exemple de savoir en France, qu'est-ce qu'il faudrait faire demain ? Est-ce qu'il faut fermer toutes les centrales nucléaires de façon urgente ou pas ? Pour moi, c'est subtil. Franchement, je ne sais pas en mon âme et conscience ce qu'il faudrait faire à court terme en France. Je ne sais pas. Et donc là, je pense qu'il faut oser gérer un peu la complexité. Et ça, en philosophie des sciences, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui sont prêts à l'entendre. Ils pensent qu'en fait, la science, c'est une espèce de parole divine qui va te donner la bonne réponse quelle que soit ta question. C'est juste pas le cas en fait. Parce que le problème, il y a plein de manières différentes de le regarder. qu'on ne fasse pas semblant en fait. Qu'on ne mente pas et qu'on dise c'est compliqué en vrai. Tu parles de subtilité, tu parles de complexité des choses. C'est une question qui revient souvent dans notre chaîne. Est-ce que la population a les armes cognitives pour comprendre... Ne rigole pas, s'il te plaît. Non, non, c'est un pays de cons. Non, je plaisante. Je ne sais pas. Moi, c'est le pari. Écoute, dans ma petite expérience à moi, je n'ai jamais été vraiment déçu. Enfin, individuellement, si, on est tout le temps déçu par des gens. Mais à la fac de Grenoble, quand je suis arrivé, donc il y a 15 ans, 20 ans, quand je lui ai eu mon poste, on m'a demandé de faire un cours de maths en filière ingénierie électrique, électrotechnique, automatique. Bon, c'est des gens qui sont franchement pas très bons. Plus évolus qu'HEC, c'est ça ? Non, non, c'est des gens qui ne sont pas très bons scolairement, si tu veux. Parce que les gens qui vont en maths, ils vont en prépa, ou alors ils vont en machin, ou alors ils vont dans les IUT, etc. Donc les gens qui vont se retrouver dans une licence d'une fac comme ça pour faire l'électrotechnique, ils n'avaient pas mention très bien au bac. Et en plus, ils n'aiment pas les maths. Sinon, ils seront en licence de maths ou de physique. S'ils font de l'électricité, c'est parce qu'ils aiment maniper, tu vois. Donc je me retrouvais à faire un cours de maths à des gens qui, un, n'étaient pas bons en maths et deux, n'étaient pas bons en général suivant les critères universitaires. Donc le chef de filière me dit, bon, ce n'est pas des cadors, tu leur apprends les trucs de base, inverser des matrices, ce qui va leur servir dans leur boulot. Moi, je ne sais même plus comment on inverse une matrice, j'utilise des logiciels pour ça. Donc j'ai fait exactement le contraire. Je leur ai dit, on va faire, qu'est-ce qu'un nombre ? Et on a passé 25 heures à faire construction du corps des réels, des machins hyper théoriques. Et en fait, je le dis sans prétention parce que parfois, je me plante. Mais là, à la fin, j'étais le prof préféré, c'est la matière qu'ils ont préférée. Le reste de filière m'a dit, mais pour commencer les maths, c'est leur matière préférée. Je crois qu'en fait, quand on ne prend pas les gens pour des cons, souvent, ça marche. Mais il faut un peu de temps. Il faut accepter de bousculer les murs. Ouais. C'est ce qu'on essaie de faire. Non, mais c'est pour ça que votre format est génial. Parce que c'est vrai que si on a 30 secondes, on ne peut pas. On est obligé de prendre les gens pour des cons, c'est du slogan. On n'a pas le choix. Et c'est vrai que ça, bon, oui, il y a encore quelques médias où c'est possible, mais c'est devenu super rare. C'est pour ça qu'on essaie aussi d'être l'avocat du diable, de titiller les gens en prenant un rôle. Ah, mais je suis le diable, donc c'est bon. Moi, je suis casse-couille, moi. Alors, question d'Internet. Quelle place pour l'art, les artistes, la création, dans ce combat, dans ce monde et dans celui qui vient ? Immense. Moi, je... Pour moi, la question de l'art, elle est complètement démesurée, en fait. Et d'ailleurs, ça aussi, en termes d'enseignement, j'en reviens pas. Comment on en est arrivé à un monde où finalement, si tu veux que tes gamins réussissent, il faut qu'ils soient bons en maths, quand même. Pour le dire en une phrase, la vérité en ce moment de l'école française, c'est ça. Alors que l'art est un espace de créativité, d'expression qui est extraordinaire et qui est complètement dévalorisé. Donc, notre mépris, finalement, de l'appétence et de la créativité artistique, moi, me fait horreur. J'aime bien les maths aussi, comme tu l'as compris, mais pas au détriment du reste. Et l'art, c'est vraiment, je trouve, le levier qui permet pas forcément de changer le monde directement, mais de te montrer les prismes sur le monde auxquels tu n'avais pas accès. Par exemple, bon là, j'ai été conseiller pour un film de science-fiction et ça me fait chier d'avance parce qu'on va me dire que les scènes avec les trous noirs, etc., ne sont pas réalistes. Je trouve que le film est très bien. Mais on s'appelle High Life de Claire Denis qui vient d'être présenté au Festival de Toronto qui fait scandale, moi, j'adore. Il y a des gens qui sont partis avant la fin, etc. Il y a des gens qui disent que c'est nouveau Tarkovsky, que c'est formidable, bon, très bien, ça divise, parfait, du coup, c'est pas fade. Mais moi, en tant que scientifique, on m'attend au tournant et je le sais, on va me dire, ouais, mais là, votre trou noir, il ne ressemble pas du tout à ce que serait un vrai trou noir. Mais ça me casse les couilles, j'en ai rien à foutre que ça ne ressemble pas à un vrai trou noir. Ce n'est pas le problème. Et alors, et Picasso, vous croyez vraiment qu'avec les deux yeux du même côté, ça ressemble à une bonne femme ? Bien sûr que non. Ça exemplifie autre chose. Ça exemplifie autre chose. Et bien sûr qu'il faut rendre sensible. Et l'art est exactement là pour ça. Et en fait, on en a tous besoin, même les plus intelligents d'entre nous. Je suis désolé, c'est pas pareil, quoi. Tu peux savoir que les réfugiés morts devant nos frontières closes, quand tu vois un gamin qui est à deux mètres devant toi et qui est mort, c'est pas pareil. On est comme ça. Et l'art, c'est aussi ce levier, pas seulement en termes militants, mais vraiment en termes de déconstruction des évidences qui d'un seul coup rend sensibles, donc rend possibles les autres rapports au monde. Donc moi, je pense que le rôle, il est très important. Bon, si on parlait un peu des trous noirs, on va te laisser le micro pour nous parler de science. Ouais. Tu veux nous parler de quoi ? Ouais, trous noirs si tu veux. On peut parler du Big Bang, on peut parler de relativité, du temps, de l'espace. Qu'est-ce qui te plaît ? Allez, on se fait la totale. La totale, bon. Alors, on va faire vite et bien ? Non. Non, on fait vite, long et bien. On fait long et mal, ouais, d'accord. Non, bon, sérieusement. Moi, je travaille sur la relativité générale. C'est une théorie que j'adore, qui a été inventée par Einstein. En plus, elle s'appelle relativité, ça m'amuse juste pour emmerder le monde parce que, comme on me reproche parfois d'être relativiste au sens cognitif, ça m'amuse. Ah, je fais une parenthèse là-dessus. Parce que relativisme, ça, c'est le reproche que les gens qui ne m'aiment pas me font tout le temps. Je voudrais juste clarifier là-dessus parce qu'il y a plein de façons de le comprendre. Tu vois, il y a le relativisme nihiliste qui consiste à dire tout se vaut. Tout se vaut. Bah oui, le nazisme, machin, tout ça, ça se vaut. Non, mais personne ne dit ça. C'est le contraire de ce que je pense. Évidemment, c'est pour ça que je suis engagé. Je suis venu aujourd'hui te voir parce que j'ai envie de faire passer un message. Donc, ce relativisme-là qui dit rien n'est plus vrai qu'autre chose, rien n'est plus juste, rien n'est meilleur, c'est juste débile. Aucun philosophe dans l'histoire n'a dit ça d'ailleurs. Je ne sais même pas à qui on réfère. Ce courant n'est porté par personne. Mais il y a l'autre relativisme qui est celui que je défends qui n'est pas du tout ça, qui est le contraire de ça, qui dit oui, bien sûr, il faut s'engager, il faut se battre, etc. Mais il faut aussi faire attention que les modes d'évaluation des connaissances, ils ne sont pas God-given. Ce n'est pas Dieu qui les donne, c'est aussi nous qui les choisissons. Et donc, il faut faire gaffe parce que parfois, il y a des choses qui nous paraissent parfaitement justes, justes aussi bien au sens éthique qu'au sens scientifique. Mais en fait, quand tu vas décadrer un peu les modes d'évaluation, tu vas te rendre compte qu'en réalité, ils sont parfaitement injustes. Donc, ce que j'appelle relativisme, c'est le fait d'intégrer même les structures d'évaluation et les cadres de pensée dans le contexte historique et culturel qui les génère. Et de surtout pas faire l'erreur qui consiste à croire que ça, bien sûr, c'est pour l'éternité. Parce que c'est juste faux, en fait. Tout ça a aussi évolué. Donc, pour moi, c'est une sorte de niveau comme ça, de précision et d'humilité supplémentaire. Voilà. Et pas de laxisme, en fait, à l'inverse. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec la relativité d'Einstein, à part le nom. Donc, la relativité d'Einstein, c'est un truc magnifique parce qu'en physique, d'habitude, il y a deux choses. Il y a les objets, donc les bonhommes et les bonnes femmes. Et puis, il y a le cadre, c'est-à-dire l'espace et le temps. Donc, l'espace et le temps, c'est ce dans quoi on est. Et puis nous, on est les choses qui sont dedans. Et les deux ne se parlent pas parce que pour Newton ou Kant, tous ces gens-là, l'espace et le temps, c'est complètement immuable. Donc, c'est là pour toujours, depuis toujours et on ne peut rien y faire. Alors que les objets, c'est sur quoi on agit. On lâche, peut taper sur le fauteuil, etc. Et en fait, ce qu'a compris Einstein, c'est que ce n'était pas vrai. C'est-à-dire que l'espace et le temps, c'était des objets comme le reste. Et ça, c'est quand même une révolution extraordinaire parce que du coup, si c'est des objets comme le reste, ça veut dire qu'ils sont en évolution, compris en fait, c'est que vraisemblablement, ce modèle du Big Bang qui est aujourd'hui assez populaire, en fait, ce qu'il relate ou plus exactement ce dont il résulte, c'est de l'expansion de l'espace. Et donc, quand on dit que les galaxies s'éloignent, c'est à moitié vrai. Parce que ce n'est pas parce qu'elles bougent en fait, c'est parce qu'elles sont prisonnières de l'espace et l'espace lui-même est en train d'enfler. Un peu comme si on allait dans un gigantesque chewing-gum qui était en train de gonfler. Et donc, en fait, on est en train d'observer le mouvement propre de l'espace. Et ça, ça a lieu en cosmologie et puis ça a lieu aussi dans les trous noirs qui sont en train d'imploser, etc. Et ça, je trouve que c'est très beau aussi en termes philosophiques parce que c'est une sorte de perte d'absoluité. Avant Einstein, on avait quand même un truc en commun, c'était l'espace et le temps. Et là, d'un seul coup, tout se délite et en fait, tout devient relationnel. Il n'y a plus d'ici et de là absolu, il y a juste des choses qui sont les unes par rapport aux autres. Et c'est quand même assez décapant. Par exemple, on se rend compte que le temps devient de l'espace, que l'espace devient du temps. On se rend compte que la surface d'un trou noir, le temps, entre guillemets, est infiniment dilaté. Donc, si par exemple, tu es dans le monde extérieur, tu vas à la surface d'un trou noir et tu y retournes, il peut s'être passé deux minutes pour toi mais il s'est passé dix mille ans dans le reste de l'univers. Et tu te demandes et en vérité, c'est deux minutes ou c'est dix mille ans ? En vérité, les deux sont vrais. Il s'est vraiment passé deux minutes pour toi et il s'est vraiment passé dix mille ans ailleurs. Donc, du coup, c'est une science qui est mathématiquement très bien définie. Ce n'est pas du tout un grand n'importe quoi, c'est hyper rigoureux mais en même temps, en termes d'appréhension psychique, ça ouvre quand même des boîtes comme ça qui sont juste presque impossibles en fait à cerner pour l'esprit humain. Tu continues ou je t'astique un peu ? Non, vas-y, astique. On a reçu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Petit qui nous a parlé de son modèle Janus. On a essayé d'être corrosif avec lui, à le secouer très fort avec un respect que peu ont compris. On lui a dit que les fêlés laissaient passer la lumière. Est-ce que tu as étudié son modèle Janus ? Bon. Alors, je n'ai pas étudié son modèle Janus. En fait, je vais être absolument sincère. Il est tout à fait possible que ce modèle soit recevable au sens des critères scientifiques, académiques et actuels. Bon, je sais qu'il a été plus ou moins blacklisté de certains serveurs, archives, etc. Je ne sais pas si c'est justifié. Franchement, je ne sais pas. Le peu que j'en ai vu, je veux dire, ce n'est pas n'importe quoi. Il sait quand même de quoi il parle. Il a des connaissances de relativité. Je n'ai jamais lu les articles. Ce que j'en ai entendu, c'est en tous les cas pas plus délirant que beaucoup d'articles de physique théorique qui sont publiés aujourd'hui, y compris par moi. Donc, je pense que c'est un modèle qui n'est pas idiot. Mais ce que je crois qu'il n'a pas compris et ses disciples n'ont pas compris, c'est que des modèles comme ça, il y en a des milliers. Et donc, moi, je me suis fait quand même limite harceler par des fans de Jean-Pierre Petit qui me tweet tous les jours. Mais alors, pourquoi vous refusez le débat avec lui ? Mais ce n'est pas que j'en fume en fait, c'est que j'ai autre chose à faire quoi. C'est qu'il y en a des milliers de modèles comme ça en fait. Moi, j'ai une pile comme ça de modèles que je meurs d'envie de découvrir et simplement, je n'ai pas eu le temps encore de les regarder. Il se trouve que par rapport à mes priorités propres, le modèle de Jean-Pierre Petit, ce n'est juste pas du tout ma priorité. Et donc, du coup, j'ai l'impression qui se croient ostracisés du genre « Mais pourquoi vous ne m'invitez pas pour faire un séminaire dans mon labo ? » Mais il y en a des milliers d'autres qui ne sont pas invités non plus quoi. C'est simplement que par rapport à nos priorités... A-t-on le droit de ne pas travailler sur le modèle de Jean-Pierre Petit en fait ? Moi, c'est ça ma question. Tout simplement ça ma question. Moi, je n'ai rien contre lui en fait. Sauf qu'il a des méthodes quand même parfois un peu limite menaçantes que je n'ai pas adorées. Mais ce n'est pas grave, ça reste des mots. Je ne vais certainement pas me scandaliser pour ça. J'ai même eu sympathie à la limite pour le côté front-tireur hors du système. C'est plutôt sympa. Donc, je n'ai rien contre lui et ses idées en fait. Il faut juste qu'il comprenne qu'il n'est pas seul à avoir un modèle alternatif. Presque chaque physicien et théoricien qui travaille sur la cosmologie a aussi son modèle alternatif. Moi, je ne lui en veux pas de ne pas avoir travaillé sur mon modèle à moi. Je ne lui demande pas toujours « Alors, tu as quoi à dire sur mes calculs ? » Ben non, il fait les siens, je fais les miens quoi. C'est juste ça qu'il faut accepter. C'est quoi ton modèle ? Enfin, mon modèle. Reste ton modèle. Moi, je n'ai pas inventé un modèle à proprement parler. Moi, je travaille sur la gravité quantique à boucle. C'est Carlo Rovelli qui l'a inventé, qui est beaucoup plus génial que moi, qui est un physicien absolument... Enfin, moi, je ne suis pas génial. Lui, il l'est, qui est un physicien vraiment extraordinaire, qui a essayé de concilier la physique d'Einstein d'un côté et la mécanique quantique de l'autre. Moi, ce que j'ai fait, c'est d'appliquer ce modèle avec d'autres, pas tout seul, à l'univers, au trou noir. Et puis, on a eu des résultats marrants. Puis, on a fait des hypothèses. Moi, j'ai fait une hypothèse que les trous noirs se comporteraient d'une certaine manière quand ils s'évaporent, que personne d'autre avait supposé jusqu'à maintenant. Probablement, c'est faux. Je veux dire, moi-même, je n'y crois pas trop, mais j'explore. C'est mon métier. Je suis payé pour ça. J'essaye des trucs que personne n'a explorés. 99% vont passer aux oubliettes de l'histoire. Puis, à un moment donné, on va avoir de la chance. On va avoir une bonne idée et on va faire une découverte majeure. Ce ne sera probablement pas moi. Mais bon, je fais ce que je peux. C'est mon travail. Alors, qu'est-ce que tu entends par un trou noir s'évapore ? Alors, un trou noir, la définition, normalement, c'est qu'on peut rentrer dedans et on ne peut pas sortir. Ça, c'est le cœur de l'être, de l'ontologie d'un trou noir. Et en fait, il se trouve que ça, c'est vrai pour un trou noir classique. C'est-à-dire le trou noir d'Einstein, ou de Newton d'ailleurs, parce que ça existait bien avant Einstein, l'idée de trou noir, on la doit au 18e siècle avec la Pierre-Simon de Laplace et John Mitchell. Donc, on peut rentrer dedans, on ne peut pas revenir vers l'extérieur. Ça, c'est la définition. Donc, a priori, ça ne devrait pas s'évaporer parce que si ça s'évapore, c'est que ça ressort. Mais le problème, c'est que dès qu'on rajoute la physique quantique, qui est l'autre grande découverte du 20e siècle, à ce moment-là, rien ne va plus et tout ce qu'on croyait vrai devient faux. Et ça, on le doit en particulier à Stephen Hawking qui a montré que les petits trous noirs, pour les gros, il ne se passe rien, mais devraient émettre des particules. Et en fait, c'est un phénomène qui est super intéressant parce que la manière dont ils émettent des particules est en fait révélateur de tout ce qu'on ne comprend pas en physique, c'est-à-dire essentiellement comment concilier la physique quantique et la relativité. Donc, l'étude de ces trous noirs en évaporation, en réel, on ne sait pas le faire parce qu'hélas, on ne sait pas créer un trou noir au laboratoire. Mais ça, je trouve ça super joli parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les expériences de pensée. C'est-à-dire que, tu vois, un peu dans le sillage d'Einstein, attention, je ne me prends pas pour Einstein, mais je veux dire à un niveau très inférieur, infiniment inférieur, c'est de perpétrer cette tradition qui consiste à dire qu'on n'a pas forcément besoin de construire un accélérateur à 10 milliards d'euros pour comprendre des choses. On en a besoin quand même. Attention, je pense que la physique expérimentale, c'est vital. Mais on peut aussi, en parallèle, comprendre des choses en disant « et que se passerait-il si ? » On appelle l'expérience de pensée. Einstein s'imaginait chevauchant un rayon de lumière. C'est super beau. Et c'est comme ça qu'il a trouvé la relativité restreinte. Donc aujourd'hui, on imagine comme ça, on imagine un trou noir, qu'aurait-il le truc, on mettrait un détecteur là, qu'est-ce qui se passerait ? Et en fait, on arrive à avoir des incohérences dans les modèles et donc à trouver de la physique nouvelle même sans avoir à le faire pour de vrai. Alors, les méga trous noirs qui sont au centre de notre voie lactée ou au centre de certaines galaxies dû à l'effondrement gazeux, comment les scientifiques travaillent dessus, quelles sont les ressources ? Finalement, c'est ça qui va nous avoir. Ce n'est pas le réchauffement climatique. Non, je plaisante. Je blague. Les trous noirs ne sont évidemment pas dangereux du tout. Donc ouais, en effet, on a un trou noir... T'es sûr de ton coup avec les trous noirs pas dangereux ? Avec la production, le jet, l'éjection du trou noir, est-ce que ça peut être dangereux pour la vie ? S'il y a un trou noir d'un seul coup qui passait et qui venait frôler la Terre, on aurait un gros problème, c'est sûr. Mais étant donné qu'il y en a extrêmement peu par rapport aux... Il y en a beaucoup. Dans la galaxie, chez nous, la Voie lactée, il y a environ 100 millions de trous noirs. Probablement un peu plus à mon avis. Donc c'est des grands nombres. Mais des étoiles, il y en a 100 milliards. Donc tu vois, par rapport aux étoiles, il y en a très peu. Et donc on n'a jamais vu une étoile qui collisionnait la Terre. Donc tu as encore beaucoup moins de trous noirs que d'étoiles et qu'en plus, ils sont beaucoup plus petits. Bon, c'est des probabilités quasi nulles. Mais oui, au centre de la Voie lactée, il y en a un super gros qui a à peu près la masse de 4 millions de fois la masse du Soleil. On l'appelle Sagittarius Astar. En fait, toute la galaxie est en train de tourner autour de lui. Alors c'est vrai que c'est un peu de la mauvaise publicité parce qu'on dit parfois que ce sont des ogres qui dévorent tout. Ce n'est pas vrai du tout. En fait, les étoiles, elles tournent comme ça, de façon stable autour du trou noir. Ça joue même plutôt le rôle de structuration pour les galaxies. Donc c'est des choses dont on a plutôt besoin. Et on est en train de commencer à avoir les premières images. Donc dans quelques années, on va avoir une sorte de photographie du trou noir. Et ça, c'est quand même quelque chose de merveilleusement beau. Et il y a très peu de temps, avec les ondes gravitationnelles, pour la première fois, on a observé deux trous noirs qui se tournaient l'un autour de l'autre et qui ont coalescé, c'est-à-dire qui ont fusionné. Et ça, c'est hyper intéressant scientifiquement, mais c'est aussi très beau philosophiquement ou philosophiquement, c'est peut-être un peu fort, mais psychologiquement, parce que c'est comme si on avait un nouveau sens. On a la vue, le toucher, le will, l'odorat, etc. Et là, c'est comme si, pour la première fois dans l'histoire, on pouvait voir directement la géométrie. Alors, ça ne veut rien dire dans la vie de tous les jours, voir la géométrie, ça ne veut rien dire. Ben oui, ça ne veut rien dire parce que normalement, on ne sait pas le faire. Mais on a inventé un détecteur qui est capable de voir directement les petites vibrations de l'espace en tant que tel. Je sais que je ne suis pas clair, mais je ne peux pas être clair parce que, comme expliquer à un aveugle de naissance ce que c'est que voir, c'est presque impossible. Il y en a deux aux Etats-Unis et un en Europe et on commence et c'est très beau parce que c'est un geste de désanthropocentrisation. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé l'univers comme étant un peu à notre image, finalement, centré sur la Terre puis sur le Soleil puis sur la galaxie puis sur le cosmos, etc. Et quand on utilise de nouveaux médiateurs, de nouveaux messagers de l'univers, ben en fait, on se rend compte comme toujours que le monde n'est pas du tout ce qu'on attendait, que la diversité est bien plus grande que ce qu'on supposait, que l'étrangeté est bien plus grande que ce qu'on supposait, que donc, a fortiori, notre position est bien plus petite et dérisoire que ce qu'on supposait. Et d'ailleurs, ça amène aussi... L'humilité parfaite. Ouais, et puis alors, pas les ondes gravitationnelles en tant que telles, mais tout ça m'a amené aussi à réfléchir un peu sur ce qu'on appelle le multivers. Donc ça, c'est la possibilité d'univers multiple. Ça aussi, ça a pas mal agacé certains scientistes durs. Pourtant, je suis toujours très très prudent là-dessus, mais d'abord, je vais peut-être dire ce que c'est et dire pourquoi c'est dangereux. Alors ce que c'est, c'est quoi ? C'est simplement l'idée qu'il n'y a peut-être pas un seul univers. Il y a peut-être un ensemble d'univers, voire une myriade d'univers. Alors en fait, c'est pas une idée récente. On la trouve chez Anaximandre dans la Grèce antique. On la retrouve ensuite à l'âge classique avec Leibniz. On la retrouve en philosophie contemporaine, etc. Donc ça traverse toute l'histoire en fait de la pensée. Mais ce qui est intéressant c'est qu'en physique aujourd'hui, elle intervient non pas comme une hypothèse, tu vois, d'un mec un peu chevelu comme moi qui se dit tiens, ça serait cool qu'il y ait plein d'univers, ça serait pas super crédible, mais elle intervient comme une conséquence mathématique de certains de nos modèles. Donc, il y a un certain crédit qui est associé à ça. Alors les deux questions intéressantes, c'est est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que ça change ? Alors peut-être la plus facile, c'est qu'est-ce que ça change ? Ça change quand même pas mal de choses parce que vivre non plus dans un monde mais dans une multitude de mondes, c'est une sacrée blessure narcissique supplémentaire. C'est que notre univers lui-même se retrouve déchu de son piédestal. Donc rien qu'en termes de récits, tu vois, ça change beaucoup de choses. Mais en plus, en termes pratiques, ça a des effets complètement directs. Par exemple, on se demande souvent en physique pourquoi les lois semblent si merveilleusement adaptées à l'existence de la complexité et de la vie. Mais la vie, c'est une forme de complexité. Alors il y a des solutions théologiques, c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est possible, mais ce n'est pas une solution scientifique. Il y a des solutions, dire, on a eu de la chance. C'est possible, mais il faudrait une sacrée chance quand même. Et puis, il y a le multivers. Le multivers dit, non, en fait, il y a plein d'univers qui ont des lois différentes. Donc, ce n'est pas étonnant que de temps en temps, certaines lois soient compatibles avec nous. C'est un peu comme quand tu joues au loto. Si tu joues une fois, tu es sûr de perdre. Tu es presque sûr de perdre. Mais si tu joues une infinité de fois, forcément, il y a des moments où tu gagnes. 100% des gagnants joués, c'est ça. Ça, c'est la question facile. C'est qu'est-ce que ça change ? Ça change tout. Mais le versant plus compliqué, c'est est-ce que c'est vrai ? Ce qui est sous-entendu par là, c'est est-ce que c'est encore de la science ? Et ça, ça nous emmène assez loin, en fait. Parce que la première question, c'est est-ce que c'est de la science au sens orthodoxe du terme ? Là, je vais être un peu provocateur, mais il n'y a pas de sens orthodoxe du terme. Heureusement qu'on ne fait plus de la science aujourd'hui comme Aristote, qui est peut-être un des plus grands logiciens de l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'Aristote a écrit plus de botanique que de philosophie. Donc, bien sûr que les règles du jeu scientifique ont changé. Donc, vouloir enfermer la science dans des règles figées serait exactement contraire à la pratique scientifique qui consiste à trouver les règles du jeu pendant qu'on joue. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça, je pense que c'est une mauvaise question. Et ensuite, même si on prend des règles un peu conservatrices, oui, je pense que le multivers, ça reste scientifique parce qu'on peut quand même de façon indirecte le mettre à l'épreuve. Mais c'est des questions qui ne sont pas neutres, curieusement. C'est-à-dire que, tu vois, dès qu'on commence à réfléchir à des choses comme ça, il y a toujours la suspicion est-ce que c'est encore bien sérieux ? Est-ce que c'est de la science orthodoxe ? Est-ce qu'on est dans l'idée géniale ou dans l'imposture ? Mais soyons modestes, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On verra plus tard. Je rebondis sur ça avec une question d'Internet. Connaît-il Nassim Aramain et sa théorie des champs unifiés ? Non, mais là, non. Le peu que j'en connais, c'est bullshit total. Je veux dire, je n'ai pas été assisté à ces séminaires. Mais le peu que j'ai vu sur Internet, alors là, pour moi, c'est vraiment intérêt zéro. Je dis intérêt zéro, je vais juste développer un peu. Comme en même temps, je ne le connais pas très bien, je ne veux pas l'enfoncer par courtoisie. Mais je vais dire pourquoi. Parce que vous avez bien compris que je ne suis pas un adepte du tout scientifique. C'est-à-dire que, moi, je pense que les modes de pensée, je ne suis pas croyant, mais même la pensée religieuse, je respecte énormément ça. La pensée artistique, évidemment, poétique, évidemment, même mythologique. Je trouve ça magnifique, moi, les mythes. Même les gens un peu mystiques, le magique, le miraculeux, tout ça, je tolère très bien. Mais ce qui m'agace, c'est les mélanges artificiels où on fait passer pour scientifique ce qui ne l'est pas du tout, en fait. Moi, ma compréhension, c'est que ce mec-là, il dit n'importe quoi et il le fait passer pour de la science. Ça, ça ne me plaît pas. BAM ! Non, non, mais le but, ce n'est pas d'être méchant. Je dis ce que je pense. De toute façon, je crois qu'il vit très bien. Je pense qu'il est beaucoup plus riche que moi. Il a plein de followers et d'adeptes. Je ne lui veux pas de mal. Il n'a même pas l'air méchant en ce cas-là. Je ne lui veux pas de mal. Mais intellectuellement, pour moi, c'est nul. Tu ne conseilles pas de le recevoir ? Ça dépend comment tu l'interviews. Avec une batte ? Non, on n'est pas violents, nous. Autre question ? Ça, par contre, je ne vais peut-être pas pouvoir vous aider, les gars. Est-ce qu'il a entendu parler de l'aniakea ou paradis incommensurable ? Non. Paradis incommensurable ? Ouais. On est à fond, les gars. Bon, incommensurable, c'est un mot, ça aussi, alors je ne connais pas du tout ça, mais qu'on me reproche aussi beaucoup, ça. Parce qu'il y a toujours l'idée du réductionnisme scientifique. Et quand on dit que c'est incommensurable, je ne sais pas du tout pour ce cas-là, mais d'une façon générale, c'est un concept, par exemple, qu'on doit en linguistique à saussure. Moi, j'aime bien cette idée d'incommensurabilité, en particulier des paradigmes scientifiques, c'est ce que disait Kuhn ou Feyerabend. C'est-à-dire, c'est l'idée que, en fait, ce n'est pas forcément facile de comparer des visions du monde qui sont complètement différentes et on les dit incommensurables. Pour moi, c'est très important, ça. C'est-à-dire que la question de savoir est-ce que la cosmologie d'Einstein est meilleure que la cosmogonie des Égyptiens, moi, je ne répondrais pas à ça. Elle est meilleure pour faire des calculs ? Évidemment, oui. Pour envoyer des fusées dans l'espace, quoi qu'on n'a pas besoin d'Einstein pour ça, mais évidemment, oui. Pour répondre à des questions quantitatives, évidemment, oui. Mais en termes vraiment ontologiques, pour ce qui est d'une espèce de compréhension très profonde des choses, moi, je ne répondrais pas à ça. Je pense que c'est incommensurable et je respecterais autant les deux. Alors, il y a eu un petit complément entre-temps. La Nikéa, la Nyakéa et le super amas de galaxies englobant le super amas de la Vierge dont fait partie la Voie lactée et dont par la suite le système solaire et en particulier... Ah, donc, là, je suis l'astrophysicien qui ne savait même pas que c'était le nom d'un amas. Là, j'ai l'air con. Mais tant pis. Et je n'ai toujours pas compris la question, en fait. Moi non plus. Bon, merci en tout cas de m'avoir appris ce mot que je ne connaissais pas. Voilà, on remercie. D'autres trucs abordés comme ça, qui te passent par la tête ? Ah, il y en a une infinité, ouais, forcément. Alors, sur l'infinité, choisisons une. Bah, disons qu'on peut parler un peu de l'avenir. Voilà, on a parlé de la science qui est comprise et je pense que la recherche, ce qui est intéressant, c'est l'inconnu. Donc, l'inconnu, c'est vers quoi on va, vers où on va. Et je crois qu'en ce moment, il y a quand même une petite crise. En physique, des particules élémentaires, c'est-à-dire la compréhension de l'infiniment petit, ça repose sur la mécanique quantique. La mécanique quantique, ça marche très bien, c'est super bizarre. En mécanique quantique, il y a de l'aléatoire, il y a de l'imprévisible, il y a du discontinu. Mais enfin, ça fonctionne. Grâce à ça, on décrit très bien sauf que ce modèle, il n'est pas complètement consistant. On sait qu'il faut aller au-delà. On sait vraisemblablement grâce à la cosmologie qu'il y a des nouvelles particules et on ne les trouve pas. Et on avait une idée pour aller au-delà, on appelait ça la supersymétrie, peu importe le détail, mais en gros, tout le monde y croyait dans le domaine des physiciens, théoriciens des particules. Et le fait est qu'à ce jour, on ne la voit pas. Donc finalement, c'est quand même un peu la crise. Au niveau expérimental, le LHC, c'est un super succès, ça marche bien. On a quand même appris des choses. On a vu le boson 2X, ce n'est pas un détail. Mais en même temps, ce qu'on espérait aussi voir, c'est-à-dire de la nouvelle physique, c'est-à-dire un truc imprévu ou alors très au-delà de ce qu'on connaissait, là, ça a raté. C'est de la faute de personne. Les ingénieurs ont bien travaillé, on a fait ce qu'il fallait, mais la nature nous dit écoutez, vous pensiez que ça allait fonctionner parce que votre théorie était belle, elle était cohérente, elle était consistante, elle était prédictive, donc vous n'en doutiez même pas. Bah ouais, mais c'est faux. Donc, tant mieux, au sens où vous êtes une surprise, mais après la surprise négative qui est de dire en fait, il n'y a pas ce que vous pensiez, ça serait bien qu'on ait une surprise positive. C'est-à-dire, oui, mais à la place, il y a ça. Et pour le moment, le à la place, il y a ça, on ne l'a pas. Et j'imagine mal comment on va s'en sortir. Parce que si on veut aller au-delà, il faut une machine beaucoup plus grosse que le LHC. Donc, typiquement, je ne sais pas moi, entre 50 et 100 milliards d'euros. Est-ce qu'on va la faire ? Est-ce qu'on a envie de la faire ? C'est une question politique. C'est beaucoup quand même. Ça commence à ne plus être négligeable. Ça va être un investissement considérable. Alors, c'est toujours pareil. Si on compare ça avec les profits des super multinationales, j'ai envie de dire, bah oui, évidemment, on le fait, c'est rien par rapport à ça et c'est tellement plus intéressant. Mais si à la place de ça, on se dit combien de gamins africains on pourrait sauver, là, évidemment, je me sens mal. J'ai envie de dire, bah non, il faudrait mieux sauver la fin dans le monde. Bon, de toute façon, on ne demandera pas mon avis donc ce n'est pas grave. Mais je veux dire, on va vers la very big science et il y a un peu une crise en fait. Comment progresser tout en restant quand même à une échelle qui n'est pas démesurée ? Et puis, en théorie, on a aussi une crise. C'est qu'on a deux grandes théories, la physique quantique, la relativité générale et on n'arrive pas à les concilier. Alors, en un certain sens, qu'on n'est pas une théorie complètement unifiée, moi, ça ne me choque pas. Je pense qu'il y a une certaine diversité dans le réel. J'aimerais bien qu'on la réhabilite autant au niveau scientifique, politique, esthétique, etc. Donc, peut-être qu'il y a plusieurs théories. Le problème, c'est que quand elles sont contradictoires, là, il y a quand même un problème de cohérence. Et ça fait presque 100 ans que les gens cherchent la gravité quantique et on n'y arrive pas. On a inventé la théorie des cordes. Je dis bon, moi, je ne suis pour rien. C'est super beau. Il y a un des pères de la théorie des cordes avec la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Donc, ces gens sont brillants, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais enfin, jusqu'à maintenant, ça ne colle pas du tout avec le réel. Et puis, il y a 25 ans, Carlo Rovelli a inventé la physique quantique à boucle. Moi, j'adore ça, je travaille dessus. Mais il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas non plus, comme en théorie des cordes, nous n'avons pas été capables de faire une prédiction claire qui a été vérifiée par l'expérience. Donc, il y a un peu une crise. Mais les crises, c'est bien parce que c'est souvent à ce moment-là où il y a des grandes ruptures, des déconstructions, des changements de paradigmes. Bon, j'espère que ça va arriver. On a plein de questions sur Big Crunch et Big Bound. Ouais. Un mot, deux mots ? Ah oui, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment mon domaine de recherche, donc avec plaisir. Alors d'abord, Big Crunch, c'est quoi ? C'est l'idée qu'actuellement, l'univers est en expansion, comme ça. Et l'idée, c'est que peut-être il va se recontracter et il va venir imploser en un point et on appelle ça le Big Crunch. Alors ça, c'est possible. sans jamais s'arrêter. Si tu veux, les deux sont possibles, ça dépend simplement du contenu en matière. C'est comme si là, j'ai un stylo, il peut tomber à un mètre ou il peut tomber à cinq mètres, ça dépend comment je le lance. Et donc, actuellement, avec tout ce qu'on sait, les observations, etc., il y a une réponse qui semble être non ambiguë, c'est qu'il n'y aura pas de Big Crunch. Il y aura Big Bound avec une déperdition calorifique. Une seconde. C'est-à-dire que probablement, l'univers ne va pas se recontracter, il va continuer comme ça de s'épandre indéfiniment. Actuellement, si j'extrapole à partir de ce qu'on a, c'est ça la réponse claire. Mais en revanche, il y a une autre question qui est connecte à celle-ci et qui connecte à ce que tu dis, c'est de dire, oui, mais maintenant, si je remonte dans le passé, je ne vais pas dans le futur, mais je vais dans le passé. Donc, dans le passé, là, il y a normalement ce qu'on appelle le Big Bang. Donc, c'est une singularité et paf, l'univers apparaît, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi et on ne sait pas trop à partir d'où. Et c'est ça, en effet, qui, dans les modèles de gravité quantique comme ceux sur lesquels je travaille, dit non, 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 en fait, il n'y a pas eu de Big Bang. Probablement, il y a eu un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond. Et donc, un grand rebond, ça veut dire qu'il y aurait eu, dans le passé, une phase de contraction de l'univers. Quand il devient extrêmement petit, il est super dense, il rebondit. Alors, il rebondit sur lui-même, parce qu'il n'y a rien à l'extérieur de l'univers. Il se rebondit dessus, comme une balle comme ça qu'il y a un. Il se rebondit dessus et après, il repart en expansion. La réponse à ça, c'est qu'il faudrait qu'on trouve des indices observationnels de cette éventuelle phase d'avant le rebond. Parce que, forcément, il reste un peu des cendres, enfin, je dis cendres métaphoriquement. Des ondes gravitationnelles. Par exemple, des ondes gravitationnelles. Exactement. Mais alors, c'est des effets minuscules, donc c'est super dur à trouver. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand même, bon, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a dix ans, c'était presque de la métaphysique. Ce n'est pas grâce à moi que ça a changé, mais grâce à un ensemble de gens. Aujourd'hui, on commence quand même à avoir des prédictions claires dont on peut espérer que dans quelques décennies, ça rentrera dans le champ expérimental. Donc, je suis assez content quand même. Ça progresse assez vite. D'autres choses abordées ? Pour ma défense ? Non, non, de toute façon, je suis fini. Un avis sur la recherche française, le modèle universitaire ? Alors, bon, quelque part, si je compare à l'ensemble des gens qui habitent ce pays, je ne vais pas me plaindre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt bien payé pour faire un métier que j'adore. Je passe mon temps à me poser des questions que j'aurai envie de me poser même sans être payé pour le faire. Je ne vais pas me plaindre. Je suis libre. Je choisis ce sur quoi je travaille. Pendant mes cours, je choisis essentiellement ce que j'aborde. Ça se passe super bien, je crois, enfin, j'espère. Sinon, il y aura des comms sur la vidéo, mais je crois que globalement avec les étudiants, ils m'aiment bien et je les aime bien. Donc, bon, oui, je suis un homme heureux. Si c'est ça la question, c'est ça la réponse. Mais après, il y a quand même plein de problèmes. Les problèmes, c'est quoi ? D'abord, c'est qu'on a très peu de postes. Dans ma discipline en physique théorique, on avait 5 postes par an. Je crois que ça va passer à 4 parce que la bonne nouvelle, c'est que personne n'avait osé le faire dans les 10 dernières années, mais le nombre de postes vient enfin de diminuer. Donc, on va passer à 4 postes par an probablement pour à peu près 250 candidats. Il faut bien voir que les 250 candidats, je parle de gens qui ont tous un doctorat, plus généralement entre 2 et 6 ans de postdoc, des lettres de recommandation longues comme ça, qui ont publié 10 articles. Je parle de gens qui ont été toute leur vie premier de la classe, caricaturellement. Et on va en prendre 4 sur 250. Bon, c'est vraiment vraiment dur quand même. En plus de ça, ça c'est l'aspect purement financier, on aura plus d'argent pour avoir plus de postes et plus de moyens comme tout le monde, mais il y a aussi un aspect comment travaillent les gens, qu'est-ce qu'on attend de nous. Et là, effectivement, je pense que c'est un peu problématique. C'est-à-dire que il y a quand même de plus en plus l'idée que ça doit se passer comme dans le privé, c'est-à-dire financement sur projet, obligation de résultat, recherche de budget, etc. Et honnêtement, maintenant, ceux qui font de la recherche, c'est les thésards. Les doctorants, vraiment, ils font de la recherche. Moi, maintenant, à 45 ans, prof, je passe plus de temps à faire des demandes de financement et à essayer de trouver des moyens de financer mes thésards et mes activités expérimentales qu'à les faire pour de vrai. Alors, quelque part, c'est normal qu'il y ait une concurrence. Bon, on ne peut pas tout financer, ça je le comprends bien, ce n'est pas débile. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas augmenté l'argent, mais on a augmenté la manière dont il était diversifié. Et donc, il faut passer un temps dingue à demander à tout le monde, c'est complètement irrationnel, à évaluer et à être évalué, alors que c'est fondamentalement inévaluable. C'est inévaluable parce que quand tu veux faire une révolution, il faut que tu ne publies pas pendant quelques années. Mais si tu ne publies pas aujourd'hui, tu vas être considéré comme travaillant mal. Donc, ça, c'est aussi une mauvaise idée. Et la prise de risque n'est quand même pas favorisée. Voilà. Il faut quand même toujours que tu prouves que tu as fait les choses correctement. Par défaut, on suppose que tu ne vas pas les faire correctement. Mais ça, c'est idéologique. C'est-à-dire qu'on se dit s'il n'y a pas d'évaluation, ils vont mal travailler. Mais non seulement, je pense que c'est complètement faux. En fait, ça a même un effet exactement inverse. Mais ce n'est pas vrai que pour les chercheurs, on pourrait se dire oui, bon, encore eux, c'est des intellos. Mais non, pas du tout. Moi, dans un bureau de poste, il y a toujours quelques tirs au flanc. Il y en a aussi dans la recherche, il y en a aussi dans le privé, il y en a partout. Mais la plupart des gens ont juste envie que ça se passe bien. Ils n'ont pas besoin d'avoir le petit chef au-dessus d'eux qui les surveille avec la carotte et le bâton. Moi, quand je rentre dans mon bureau de poste, je prends l'exemple parce que généralement, c'est l'exemple du fonctionnaire, au branleur. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai. Je vois que spontanément, s'il y a un guichet où il n'y a personne, le mec, il se lève, il vient vers moi quand je suis dans la queue et pour gagner du temps, il me demande ce que je veux. Ça s'organise plutôt pas mal, tout ça. Mais dans la recherche, il y a quand même cette dérive assez technocratique vers un système, évaluation, performance, machin. Et en fait, le problème, c'est que du coup, comme on est humain, donc faible, on se fond dans le boule et du coup, on ne se pose plus la question est-ce que je suis en train de faire des découvertes mais est-ce que je vais être bien évalué ? Et tu peux très bien avoir une carrière brillante en ayant en fait quasiment pas fait progresser la connaissance. Et ça, c'est problématique. Vous avez des Jean-Pierre Petit, alors ? Non, mais c'est pour ça que son modèle, il ne m'intéresse pas parce que je travaille au-dessus. Mais moi, le personnage, s'il était moins vindicatif et menaçant, et encore d'une façon gentille, il ne me gênerait pas. Mais le problème de ça, c'est que c'est compliqué parce qu'après, il y a tous les gens, là, je ne parle pas de lui, mais il y a tous les gens un peu borderline. Alors moi, comme je suis assez open-minded, je reçois d'emails par jour de gens qui ont leur modèle, leur modèle, qui n'arrivent pas à publier, mais vous, vous allez me comprendre. Peut-être que dans le lot, il y en a des bons d'ailleurs, mais je n'ai pas le temps. Comment voit-il l'avenir de la recherche dans la crise qui approche ? L'avenir de la recherche dans la crise ? D'abord, si on parle de la crise mondiale, je m'en fous de l'avenir de la recherche. Par rapport à la crise mondiale, ce qu'il faut, c'est qu'on survive. C'est que le monde survive, que les vivants survivent et qu'on arrête cette violence infinie à l'essence de la vie. En fait, je pense que ce qu'on fait dans les abattoirs, c'est un crime contre la vie, mais la vie avec un grand V, c'est-à-dire contre l'ontologie de la vie. Il faut quand même savoir que 99% des lapins qui vivent aujourd'hui en France n'ont pas connu autre chose qu'un clapier qui fait deux fois leur taille. 80% des poules qui vivent aujourd'hui en France n'ont jamais vu et ne verront jamais la lumière du jour. C'est un crime contre la vie qu'on est en train de perpétrer. Pour moi, la priorité, c'est ça. C'est pour ça que je n'avais pas bien compris la question. Après, si on parle de la crise, pas au sens crise planétaire, mais au sens de la crise où les choses pourraient aller mieux, l'avenir de la recherche, je ne sais pas. Pour moi, il faut qu'on se batte pour sauver un modèle alternatif. Pour moi, c'était un îlot de résistance et ça l'est de moins en moins. Ça l'est encore ponctuellement, localement. Par exemple, souvent le matin, j'aime bien travailler dans un café. Je travaille mieux dans un café qu'au labo. Généralement, je me lève, je vais au café, je prends mon ordi et c'est les trois heures de la journée où je fais vraiment de la recherche. Je lis des papiers, j'ai des idées, je fais des équations parce que je suis tranquille. Je ne serais vraiment pas étonné que dans quelques années, on me dise tu dois être au labo, tu es payé pour ça, tu dois être physiquement présent au labo. Je travaillerais juste moins bien. Il y a quand même une atrophie de la liberté. On peut dire tu es un privilégié. Oui, je suis carrément un privilégié. Sauf que plutôt que de dire perdez vos privilèges, je préférerais qu'on dise donnant-le à tout le monde. Je ne dis pas que tout le monde peut travailler dans un café, dépend du boulot que tu fais, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aussi, c'est l'argument social qu'on entend tout le temps. De dire mais il faudrait qu'eux aussi en chient en fait. Non, ça serait peut-être mieux que personne n'en chie quand même quand ça se passe plutôt bien dans une profession plutôt que de niveler par le bas et de dire eux aussi on va les foutre dans la merde. C'est-à-dire peut-être qu'on pourrait importer au contraire dans les autres professions ce qu'il y a de bénéfique à celle-là. Jusqu'à maintenant, on jouissait d'une plus grande liberté que la plupart des gens. Et franchement, on l'utilisait bien. Je dis on n'est pas tous géniaux, etc. Mais globalement, on bosse beaucoup. Moi là, tout à l'heure, mes enfants, à l'autre moitié du temps, je serais devant l'ordi. Donc je veux dire, on bosse quand même. Parce qu'on aime ça. Et donc, c'est un peu dommage d'oublier cette propension qu'ont aussi les gens à faire des belles choses. On arrive à la fin de notre interview. La dernière question qu'on pose à tous les invités, c'est pas une question. J'aurais dû regarder vos vidéos avant alors. Je ne l'ai pas fait. Je vais être surpris. C'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer. Quelque chose qui se veut impérissable ou qui sera disponible peut-être après toi. Un conseil, t'as dit, c'est ça ? Un conseil pour les jeunes générations. Moi, je dirais, comme ça, à chaud, sans réfléchir, je dirais, cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. C'est une phrase que je prends à Isabelle Hébrard qui est une belle écrivaine qui est quelqu'un qui marchait dans le désert. Et quand on n'a jamais marché dans le désert, on ne sait pas ce que c'est que la vie, en fait. Parce qu'on a la tête dans le guidon. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute. Je suis né à Neuilly-sur-Seine, lycée Pasteur, classe préparatoire, maths-sup, maths-p, école d'ingénieur. Je n'ai même pas fait de post-doc, j'ai été recruté tout de suite comme chercheur. Bon, je ne sais pas si je suis devenu un vieux con, peut-être que oui, mais si ce n'est pas le cas complètement, je pense que je suis un miraculé quelque part. Non pas que je me prenne pour un type extraordinaire, loin de là, mais juste comme capacité à être un peu en porte-à-faux par rapport à soi. Et donc, ce que je dirais vraiment aux jeunes, c'est quelle que soit la route que vous empruntez, laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi, même si ce n'est pas rentable, même si vous n'y voyez pas de retour immédiat, de bénéfice immédiat, s'il n'y a pas d'errance. Mon ami Claire Denis qui fait le film My Life, qui va sortir, que je trouve génial, Claire Denis, je parle, on lui demande tout le temps pourquoi tu n'as pas fait ton premier film à 25 ans ? Il me dit parce qu'à 25 ans, je te mets du shit avec mes potes, moi, c'est après que j'ai envie de faire du cinéma et c'est peut-être la plus grande réalisatrice française aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut fumer du shit, je n'y ai jamais touché. Mais je veux dire, le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Aurélien Barraud, merci. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501